La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 17 janvier 2023. Dans l'émission Maurice c'est la nuit qui se déroule à Paris, Kader, Christophe et Céline seront au rendez-vous. Dans cet épisode, vous découvrirez qu'il faut faire preuve de savoir-vivre pour se lancer dans l'élevage et la vente de chiots. Christophe nous exposera sa conception bien particulière des obligations morales et sanitaires dans ce domaine. La pratique des sciences occultes et de l'écologie sauvage nous permettrait-elle de nous passer des vaccins et de nous soigner sans avoir recours à la médecine traditionnelle ? Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Bien envoyé, avant de poursuivre, je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui écoutent le programme, celles et ceux qui participent à l'émission, celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant à Maurice Radio Libre. Je voudrais remercier Valérie, 51 ans de putot, la très fidèle, qui comme à l'habitude fait son don notable à Maurice Radio Libre. Merci beaucoup Valérie, c'est grâce à des gens comme toi, des gens fidèles comme toi, qu'on arrive à faire un budget pour payer tous les frais inhérents à l'activité. Merci beaucoup Valérie. Tu peux te dire en écoutant la radio que cette radio existe aussi grâce à toi. Donc, merci pour ta fidélité et ton engagement, et j'espère que ça va durer. A bord, par ici, Kader, il a 47 et il est à 3. Il suis présent. Christophe a 41, il est à Monlot. Je suis là. Oui. La main est à Christophe de Monlot. Merci, bonsoir. Bonsoir Kader. Bonsoir. Écoutez, moi j'appelais pour, parce que je suis, je ne sais pas ce qu'est le bon mot, atterré, je pense, du manque de correction de plus en plus que peuvent les gens en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est de partout ou si c'est là particulièrement. Ce qui me fait dire ça, c'est là, j'ai ma chienne qui a fait des petits chiens il y a un petit peu plus de deux mois, à peu près. Donc, j'ai placé des annonces pour les placer. J'ai trois personnes qui me les avaient réservées un petit peu avant les fêtes et qui m'avaient dit, voilà, on viendra début janvier, comme je leur avais dit. Et sur ces trois personnes-là qui me les ont réservées à l'avance, il n'y en a aucune qui est venue et surtout qui m'a prévenu de quoi que ce soit. Alors qu'ils avaient posé une option sur un chien. Et ce n'est pas tellement l'idée qu'ils ne prennent pas les... Pardon ? Une option, c'est-à-dire qu'ils t'avaient donné de l'argent ? Ils t'avaient rien à compte ? Non, 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 pas du tout. Il s'était engagé. Il m'avait dit ou écrit, c'est bon, on prend un petit chien, on viendra à peu près à telle date. Voilà, pour moi, un engagement, c'est un engagement verbal. Pour moi, c'est important, quoi. Mais est-ce que tu... C'est mieux pour le chien, hein ? Mais tu... Oui. C'est mieux pour le chien. Oui, parce qu'ils m'ont l'abandonné sur une heure d'autoroute. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu les as relancés en leur disant, alors, bonne fête, bonne année, alors, le chien vous attend, le petit chien-chien avec une petite photo. Bien sûr, bien sûr, je l'ai relancé. Quand les dates sont... Enfin, c'était tous la première semaine de janvier à peu près, ça. Ils m'avaient contacté, généralement, c'était aux alentours des fêtes, un petit peu avant Noël. Et quand je leur demandais, alors, quand est-ce que vous venez, etc. Il y en a deux qui ne m'ont juste pas du tout, du tout répondu. Et le troisième qui m'a dit, ah oui, non, mais c'est bon, en fait, on en a pris un autre. Mais naturellement, en fait, et c'est ça, en fait, qui me choque. C'est que ça n'a plus du tout, du tout l'air de choquer les gens. Ce manque de... Enfin, pour moi, c'est du manque de correction. Et je mets ça dans le... Je mets ce truc-là dans la politesse, en fait. Oui, mais c'est... Et la personne, je lui ai fait remarquer. Je lui ai dit, mais vous aurez peut-être pu juste me prévenir, quand même, non, par correction. Et là, du coup, la personne s'est excusée. Elle m'a dit, ah, excusez-moi, touche. C'est pas grave. Et c'est vraiment fréquent. Et là encore, hier, j'ai une amie qui m'appelle. Parce qu'elle avait une amie, elle, qui avait besoin d'aide pour accueillir un cheval. Il fallait qu'elle fasse très rapidement un parc à cheval. Donc, elle m'a demandé si je pouvais le faire. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci. La dame m'appelle. Et c'était vraiment très urgent. C'est-à-dire que le cheval devait arriver demain. Donc, il fallait le faire aujourd'hui, le parc. Un grand parc. C'est quand même du taf, quoi. Et je lui ai dit, elle était tout le temps en panique. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je m'occupe de ça. Demain, je viens à la première heure. Et vous inquiétez pas, ça sera fait. Donc, je lui demande quelques infos, quand même, pour pouvoir tout préparer avant. Et elle m'a dit, écoutez, je vous rappelle dans une ou deux heures. Et comme ça, je vous dis tout ça. Eh bien, j'attends toujours l'appel, en fait. Elle ne m'a jamais rappelé. Tant mieux pour le cheval. Non, mais attends, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais à leur disposition, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis là. J'ai peut-être d'autres choses à foutre. Là, c'est parce que c'est une amie qui me l'envoie. Donc, je me libère toute ma journée pour cette femme-là. J'attends son appel. Et à aucun moment, elle m'envoie un message pour me dire, écoutez, c'est bon. Je me suis organisé autrement. Ou ça ne va pas être possible. Et c'est ça. J'ai de plus en plus de mal à comprendre ce genre de... Ça va devenir de pire en pire. Ça va devenir de pire en pire, tout ça. Mais bon, en même temps, les chiots, ils ont de la chance parce que je pense que... T'as mis l'annonce pendant Noël. Donc, les gens, c'est un peu comme Amazon. Je crois qu'ils ont changé ça, justement. Ils font des campagnes pour empêcher, pour réduire, en fait, le nombre de gens qui offrent des animaux vivants à Noël. Puisque, bon, celui qui reçoit le cadeau, il ne l'a parfois pas demandé. Tu te retrouves avec un... Tu sais, tu vas chez Tantine pour fêter Noël. Elle a été chez Christophe à Monlo. Elle débarque avec un chien. Toi, t'as une vie qui ne marche pas avec les chiens. Donc, bon, tu n'oses pas lui dire que c'est la vieille tante. Et puis, tu espères taper l'héritage quand elle va mourir. Donc, tu lui dis, ah, merci, merci, tata, pour le chien. Ah, il est joli et tout ça. Et dans ta tête, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais foutre de ce chien ? Donc, entre la poire et le dessert, tu appelles tous les potes. Allez, bonne année, bonne année. Et dis donc, tu ne veux pas, tu as de la place pour un chien, toi, ou pas ? Donc, ils ont décidé d'essayer d'empêcher les gens d'offrir des animaux à Noël. Et maintenant, il faut un permis, non ? C'est ça, il ne faut pas un permis pour avoir un chien ou un, je ne sais pas quoi, une autorisation ou un... Je ne sais pas si ça a été voté, le truc, justement, c'est un certificat de capacité ou un truc comme ça pour avoir un chien. Mais je ne sais pas si ça a été décrété encore, si ça a été décrété. Je n'ai jamais entendu ce truc-là. Ils ont décidé un projet de loi, mais je ne sais pas si... Toi, tu es à mon lot. C'est la France d'à côté. C'est pour les citadins, tout ça. Adoption des animaux. Alors, adoption. Attends, adopter dans les refuges de France des chiens de seconde main. Ah, putain. Merde. Alors, refuge de chien à Clermont-Ferrand, comme je suis à Clermont-Ferrand. Il me sent les précaires. Condition, peut-être. Condition d'adoption de Ianche. Alors, un justificatif de domicile, original de moins de trois mois. Votre dernier justificatif de revenu, ah bon, pour l'adoption d'un chien. Une participation financière pour couvrir les frais vétérinaires qu'a reçu l'animal lors de sa prise en charge. Ah non, ça c'est la SPA. La SPA, il te demande de venir avec ton, il faut que tu aies, tu dois venir avec ton livret A. Dossier. Document, un truc, mais si, mais je crois qu'ils l'ont fait, non ? Je sais pas, je crois pas qu'il a été décrété encore. C'est un projet de loi, mais je sais pas s'il est... Non, je crois pas, Maurice. Alors, que dit la loi ? Dans jardiner.com. Je sais pas pourquoi. Vous souhaitez adopter un chien, vous apprêtez un mec qui ira chez vous, demande d'effectuer l'adoption d'un toutou. Et qui en effet un acte encadré par une loi. Cette condition gratuite cadre d'une vente en conséquence et impératif de respecter certaines procédures légales. Faisons le point. Putain, ça va être bavard là, les mecs. Pour adopter un chien, disposer de trois solutions, un achat, un truc, rappelant qu'un animal peut être maladeur. Respecter la période de sevrage, le don d'un chien, l'âge du chien. Un chien particulier donne un chien. Alors, tout particulier qui donne... Ça c'est pour toi, Christophe. Tout particulier qui donne un chien et qui ne respecte pas ses consignes, s'expose à une amende de 750 euros. Et alors, quelles sont les consignes ? Alors, cette annonce doit impérativement composer les éléments suivants. L'âge du chien. La mention de la race du chien ou n'appartient pas à une race. Sachant que la mention d'appartenance race de chien n'est acceptée que s'il est possible de garantir l'apparence morphologique de la dite race de chien à l'âge adulte. Là, ça se complique là, mon pote. La mention de l'inscription ou non du chien à un livre généalogique. Le numéro d'identification du chien à l'ICAD, fichier national d'identification des carnivores domestiques ou de la chienne qui lui a donné naissance. Le nombre de chiots issus de la même portée. Le numéro sirène... Ah bon ? Mais non, mais t'as pas de numéro sirène de l'éleveur. Ah si ! Le numéro sirène de l'éleveur éventuellement des parents, quoi. Le fait que l'animal soit cédé gratuitement. Voilà, la carte d'identification. Donc tes chiens, ils ont une carte d'identification ? Non, non, non. Ils ont rien, moi. Le tien, le père ou la mère. Je crois que t'es obligé... Oui, oui, oui. T'es obligé d'avoir ça, je crois. Ouais. Bah s'il avait vacciné... Pourquoi ils sont pas vaccinés, tes chiens ? Oh, on a à foutre, il est à mon lot, lui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, qui va là, je te prie. On va les garder en bonne santé. Alors, vous êtes du pâté ? Ah, du bon pâté. Si vous êtes quelqu'un et que vous avez appelé, c'est le moment de vous signaler. Ouais, Céline, 56 ans à Paris. Céline, 56 ans à Paris. Eh, ouais. Mais, ouais, parce que toi, tes chiens, ils sont pas... Je crois qu'il faut qu'ils aient une puce et tout ça, les chiens, maintenant, non ? Ouais, certainement, ouais. Et toi, ils ont ça, les tiens, ou ? Non, 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 les humains, ils sont bien, ils sont... Ils sont bien. Ils sont bien. C'est des vrais chiens. Eh bien, c'est des vrais chiens, ils sont bien. Ils bavent bien. Mais ils sont vaccinés ? Ah non, ils sont bien, ils sont bien, ils ont mangé du pâté. Moi, je crois du possible, la nature, elle fait vachement bien les choses, en fait. Et j'y fais... C'est formidable. Il est formidable. Non, mais je suis sérieux. Et je pense vraiment que si c'était bon pour eux, ils seraient nés avec, tu vois ? Ah ouais. Ah, mais il y a des maladies, Christophe, la rage, et puis les autres maladies qui existent. J'aime bien sa philosophie, Christophe, il me fait plaisir. Ils sont bien, les chiens, ils sont bien. Bonjour, monsieur, je vous appelle pour les chiens. Alors, je voudrais un... Ils ont pucé ? Non, ils sont bien, ils sont bien. Mais il est vacciné, le chien ? Mais il a mangé du pâté, c'est bien, c'est bien, il est bien. Alors, vous venez le chercher ? Ah, la caricature, quoi. Mais non, c'est ce que... Les gens, s'ils veulent les vacciner, les pucer, leur mettre un doigt dans le cul, tu vois, ils font comme ils veulent. Après, ça, c'est leur choix. Oui, mais je crois que tu es obligé de le faire, toi, qui est... Toi, qui est le particulier, qui donne, ou qui... Tu le vends ou tu le donnes ? Non, tu n'es pas obligé, justement. Moi, ils ont deux mois, en fait. C'est-à-dire qu'après, moi, je les donne aux gens. Et puis, après, ils font comme ils veulent avec, si tu veux. Ben non, justement, si je peux me permettre. Allez-y, Céline, qu'est-ce qui se passe ? Vous y connaissez un chien ? Ah oui, elle s'y connaît un chien. Il y en a un qui aboie sans arrêt derrière elle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais celui-là, elle a volé. Donc, vous allez sans doute l'entendre. Celui-là, elle a volé, par contre. Non, justement, effectivement, depuis quelques... Alors, je ne sais pas quand c'est sorti, mais en tout cas, c'est récent. Il y a un certificat d'engagement que tu es obligé de signer quand tu achètes un chien. Alors, chez un chien, chez un éleveur, pas dans un magasin, je ne sais quoi, ou chez quelqu'un qui les vend au black. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Ils sont bien, on te dit ! Ils ne sont pas au black, ils sont bien, ils ont mangé du pâté ! Oui, et après, on peut leur remettre des vols en cul, comme disait Christophe, ce qui est vachement... Donc, ces chiens, on leur met plein de trucs dedans, alors qu'il n'y a pas... Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que maintenant, ce que tu devrais faire, parce que tu peux avoir des soucis si tu ne le fais pas, c'est de faire signer un certificat d'engagement. Alors, tu n'es qu'un papier, hein. En tout cas, non. Pour les professionnels, ça ! Moi, je vois comment donner un chien légalement. Vous devez remettre à l'adoptant un certificat vétérinaire délivré par un vétérinaire au vu des informations portées à la connaissance et d'un examen du chien ou du chat. Le certificat vétérinaire doit avoir été établi au maximum trois mois avant la cession de l'animal. C'est autre chose, ça, Maurice. C'est le vétérinaire. Après, moi, je te parle du certificat d'engagement, qui est un truc qui est très récent. Ça ne fait pas longtemps que ça existe, en fait. C'est quelque chose qui fait que tu es censé être quelqu'un de responsable, et justement, ne pas faire ce genre de choses que décrit Christophe, et que tu es censé considérer un animal comme un être doué de souffrance, de bonne traitance. Et si tu ne le signes pas, tu n'es pas responsable, alors ? Je pense que tu peux avoir des embêtements. Qu'est-ce que tu as fait ? Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est pour comprendre. C'est pour éviter, justement, que les gens fassent ce que tu dis, notamment, ou que les gens allent donner leur chien à Noël, ou tout ça, quoi. Après, je te rassure, Céline. Moi, mes chiens, je t'explique, je les aime beaucoup. C'est-à-dire que je les ai... Oui, jusqu'à ce que tu les donnes, après, etc. Moi, j'ai aidé ma chienne à les accoucher, si tu veux. Ma chienne, elle a... C'est quoi, la race, Christophe ? La race, c'est quoi ? C'est une bosseron. Oh, c'est des gros chiens, ça ! Ah ben oui, je suis à la campagne. À la campagne, on a des gros chiens. Mais c'est des chiens pédigrés, ou... Oh non ! Oui, la chienne, elle est... Non, non, elle n'est pas pédigrée. Ma chienne, elle vient de se faire de l'autre côté, en fait. Ils ont quasiment que des bosserons. Donc, elle est à 99% bosserons, on va dire. Mais tu ne sais pas qui est le chien qui les a faits ? Ah, si, si, si. Je connais la mère de ma chienne. Mais les chiens, les parents de tes petits chiens, ce sont des chiens qui sont inscrits au LOF, d'après ce que j'ai vu, là. Non, le LOF, c'est encore une chose, c'est la race, machin. Eh ben oui, mais si ce sont des bosserons... C'est sélevage. Mais non, mais laissez-moi finir. Si ce sont des bosserons, ça veut bien dire que c'est une race de chiens ? Non, mais quand tu dis... Oui, parce que c'est la dominante, c'est bosserons. Mais il n'y a pas que du bosseron dedans. D'accord, ce sont des chiens. Il y a tous les chiens du quartier dedans, en fait. Le LOF, Maurice, ça signale... Mais non, si tu dis que c'est un bosseron, ça veut dire que c'est un chien qui est inscrit au LOF. Si ce n'est pas un bosseron, c'est... J'ai dit que c'est un type bosseron. Non, non, mais d'accord, j'ai compris ce que tu veux dire, toi, mais c'est aux autres que je réponds, là. Ce n'est pas toi. Oui, toi, tu dis, voilà, ce sont des chiens qui sont de type bosserons. Voilà, très bien. Mais si on dit que c'est un bosseron, ça veut dire que c'est un chien qui est inscrit au LOF. Autrement, ce n'est pas un bosseron. Pas forcément. Non, c'est pour être inscrit au LOF, c'est un vachement démarreur. Non, non, non. Je vais parler avec toi tout de suite. Ah, d'accord. C'est parti, M. Kader. Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Allô ? Maurice est toujours là ? Il veut t'entendre, c'est sûr. Un message de toi. Allez, enregistre un fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice-maurice-radio-libre.com et si t'es bon, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est le répondeur de Maurice Radio Libre. Tu écoutes Maurice Radio Libre et tu as envie d'y contribuer ? Tu es plutôt du genre créatif, actif, participatif ? Alors, rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. De la BD au poème, tu vas forcément trouver ta place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Viens. Salut, c'est Mélanie, j'ai 34 ans et j'habite Val-de-Reuil. Je fais partie du comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre parce que ça permet d'aider la radio. Et surtout, ça permet de proposer des idées pour notre émission favorite. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Voilà la casquette, message d'Imad, il est à 36 et il est à Grenoble. Dans ma boîte Maurice, at MauriceRadioLivre.com Maurice Radio Libre.com, il dit ceci. Bonsoir, j'écoute le monsieur qui aime tellement ses chiens qu'il est dégoûté de ne pas les avoir vendus. J'ai un message à lui adresser. Eh ben, en fait, eh ben, bien fait. T'avais qu'à ne pas avoir de chien. Voilà. Et bien entendu, ça en suit, elle a une petite poignée de messages de gens qui veulent donc les chiens de Christophe de Monlo. Ils veulent tous. Il y a Mehdi aussi sur le chat qui veut le chien. Kader à 47, il est à 3. Ouais, je suis là. Christophe à 41, il est à Monlo. Je suis là. Céline à 56, elle est à Paris. Je pense qu'on va bien rigoler avec cette histoire de chien. Ouais, en fait, ce qui te permet de dire que c'est un bosseron, c'est qu'en fait, il correspond au bosseron. Lorsque, pour dire les choses justes, il faut les dire comme Christophe. C'est-à-dire, il dit de type bosseron. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Il a un chien de type bosseron. Mais si tu dis, j'ai un bosseron, un bosseron, c'est un chien qui était inscrit au livre des origines de chien. Autrement, c'est un type bosseron, un type, je ne sais pas quoi, caniche, un type truc. Mais si tu veux, si tu dis que c'est un bosseron, c'est que c'est un bosseron, correspond au bosseron. Donc, il est au livre des origines. Autrement, c'est juste un chien qui semble être, qui ressemble à un bosseron. Oui. Donc, il y a beaucoup de candidats, Christophe, là, pour les chiens. Oui, mais j'en ai beaucoup aussi ici. Et c'est ça que je voulais expliquer à Céline, c'est que je me permets, en fait, moi, les gens d'en refouler beaucoup par rapport à ceux qui en veulent. C'est-à-dire que si c'est deux personnes, que les deux travaillent, que le chien va être tout seul toute la journée, je refuse. Si c'est, on me l'a proposé, on m'a dit, voilà, c'est un cadeau pour nos enfants, pour Noël. Non, ce n'est pas un cadeau à un chien. Je refuse. Des personnes qui sont en appartement. Tu n'as pas un peu dit le contraire, il y a dix minutes ? Pardon ? Tu n'as pas un peu dit le contraire de ce que tu es en train de dire, là, il y a dix minutes ? En disant que tu t'es foutu un petit peu, justement, de ce que les gens font à leur chien ? Non, non. Tu ouvres une feuillette de confusion, Christophe, non ? C'est pas ça, c'est que s'ils le vaccinent et qu'ils mettent une puce. Ça, ça ne me concerne pas. Et pareil, le choix des croquettes qu'ils vont lui donner, ça ne me concerne pas non plus. Non, mais ça, bien entendu, mais le bon traitement, j'imagine que c'est quand même la base. Ah ouais, mais après, je ne suis pas non plus dans la vie des gens. Non, mais tu as des profils et justement... Attends, moi, il y a un truc que je n'ai pas compris. Tu les vends ou tu les donnes ? Je les vends ou je les donne ? Je les vends 100 euros. Je vais t'expliquer pourquoi je les vends 100 euros. Déjà, c'est rien. En général, c'est 5 ou 600. Donc, c'est pour ça aussi que les gens se bousculent, pour les avoir et que je peux me permettre, du coup, de refuser plein de gens. Et ma chienne, en fait, à partir de... Et c'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure. Au bout de 15 jours, à peu près, elle n'a plus pu du tout du tout à l'été, en fait. Elle en avait 8. Elle en avait eu une autre portée avant que je n'avais pas vendue. Je les avais données parce que ça s'était très bien passé. Et là, j'en ai eu pour plus de 600 balles de lait maternisé. Ça coûte une blinde, surtout quand il y a 8 petits chiens comme ça qui sont quand même assez costauds à nourrir pendant un mois. Et ensuite, je vais devoir la faire stériliser. Ça ne me plaît pas trop, mais pour elle, voilà, j'ai... Mais ce n'est pas obligatoire de vacciner les chiens que tu vas donner ? T'es sûr, ça ? Ça, j'en suis absolument certain. À quel âge des chiots, qu'est-ce que ça ? Là, ils ont deux mois, là. Parce qu'à deux mois, c'est obligatoire, la vaccination. En fait, la primo-vaccination, c'est à deux mois. Que ce soit obligatoire ou pas, ils ne le sont pas. Et les paires font comme ils veulent, en fait. Ils sont fous, en fait, c'est ça. En fait, si on les vaccine, c'est qu'ils risquent d'être malades. Oui, écoute-moi. Certainement, dans les villes, dans les endroits comme ça... Non, 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 justement, encore plus à la campagne, je vais te dire. En moins. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Si tu le dis, pour les citations... Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est que... Moi, je suis là, en fait. J'ai toujours eu des chiens, je... Tu vois ? Mais après, tu as peut-être raison, hein. Mais moi, je suis là. Ce n'est pas moi qui ai rendu la vaccination obligatoire. Ah non ? Je m'imagine que si elle est obligatoire à deux mois, c'est qu'il y a des raisons. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est un parti énorme. Attendez, le vaccin... Non, quels sont les vaccins obligatoires pour son chien ? Il n'existe pas ou peu d'obligations légales en France concernant la vaccination de nos compagnons à quatre pattes. Mais pour les protéger à coup sûr contre certaines maladies et virus, certains vaccins sont fortement conseillés. Seul le vaccin contre la rage est encadré légalement. En France, la loi n'oblige pas à les mettre à vacciner leurs chiens, à une exception près. Le vaccin contre la rage est obligatoire pour les chiens de catégorie 1 ou 2, considérés comme dangereux. Alors, peut-être que mon truc est ancien. Il faut regarder les chiots, Maurice. Il faut regarder la vaccination des chiots. Oui, puis je n'ai pas la date du papier que je viens de lire. Je ne sais pas si ce n'est pas un truc de 2004. Tu as trois vaccinations obligatoires pour les chiots, effectivement, de deux à quatre mois, en fait. Donc, pour les chiens, il n'y a pas de vaccination obligatoire, mais il y en a pour les chiots, c'est ça ? Oui, effectivement, parce qu'ils sont exposés. Les chiots, c'est des chiens. Oui, sauf qu'ils sont chiots, ils sont petits. C'est comme toi, c'est des petits chiens. Mais tu ne peux pas dire à ce moment-là qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire pour les chiens s'il y en a pour les chiots, puisque les chiots, c'est des chiens. Oui. Non, mais attends, peut-être que ce que je viens de lire... J'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire vacciner son chien. J'en ai eu quelques-uns. Alors moi, je n'en vends pas, par contre, tu vois. Comme toi, les chiots, c'est pas souvent juste, hein ? Moi, en tout cas, je pense que la vaccination, c'est une chose importante à faire, et qu'elle soit sur les chiens ou sur les chiens, je pense qu'il y a quelque chose de pas bien dans la vaccination. Moi, je pense l'inverse. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est en bonne santé, je suis persuadé que la nature est bien plus performante que les laborantins. Ok, ok, je vois. Mais vraiment, je suis persuadé que la nature est plus performante que les laborantins. J'en suis sûr. Bien sûr. Ben oui. Mais on la paye pas. Mais la mère des chiots, elle est vaccinée ou pas, Christophe ? Mais non ! Mais pourquoi vous voulez vacciner mes animaux ? Laissez-les, tranquille. Non, parce que la rage, la rage, normalement, c'est obligatoire. Ouais, la rage, et puis si t'as une météorique qui tombe sur le coin de la gueule et... La rage, t'as plus de chances dans le coin, tu sais, de la faire attraper à ton chien que... Encore, en fait. Pourquoi ? Ben déjà, t'es dans un environnement montagneux, d'après ce que tu nous as raconté, t'es dans la campagne, donc t'as plein de bêtes autour de chez toi, t'as... Ben, je sais pas... Mais c'est nature, en fait. Les choses sont saines. Ouais, mais la rage, la rage, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas d'antidote, à part le vaccin, Christophe ? Mais écoute, non, je vais pas... Tu peux en parler pendant des heures, mais je te garantis que... Non, est-ce que tu connais un antidote naturel contre la rage ? Ça m'intéresse. Dans mes bouquins, je dois avoir, ça c'est sûr, mais là, de tête... Ah ouais ? Ouais. Écoute, moi, je vais te donner des expériences que j'ai vues au Maroc, des chiens atteints par la rage... Attends, 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 des chiens qui n'étaient pas du tout vaccinés... Non, la dernière fois, il y en a eu un cas de rage, on déclenait. Pardon ? Est-ce que tu t'appelles quand c'est la dernière fois où, en France, on a dit qu'il y a eu un cas de rage ? Justement, je vais te en citer un, il y a peut-être une quinzaine d'années, en France, il y a justement un chiot qui était arrivé du Maroc par un transport en bus, autocar, et qui avait été justement, qui était contaminé par la rage. Oui, parce qu'il n'y a peut-être pas de cas de rage, Christophe, parce que les animaux sont vaccinés. La France est officiellement indemne de rage depuis 2001. Les rares cas observés chez l'animal dans notre pays concernent, d'une part, les chauves-souris, mais également les chiens et les chats ou encore d'autres animaux infectés dans des pays où sévit la maladie, puis importés légalement. Moi, ils sont de mon lot, donc je ne vois pas du tout pourquoi j'ai l'air. La chauve-souris, justement, si tu te fais mordre par une chauve-souris, tu vas direct à l'hôpital te faire faire une chauve-souris. C'est pas le mode ? Ah ben, t'es obligé. Sinon, t'as des grands risques d'attraper. Si la chauve-souris a contracté la rage, t'as des grandes chances de l'avoir derrière, toi aussi. On t'explique que ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas eu de rage en France, Kader ? Non, pas 2000 ans. Depuis l'an 2001, officiellement, il n'y a pas eu de cas. Donc 2001, mais ça n'empêche pas des cas qui ont eu... Je te dis, il y a eu 21, 15, 20 ans, il y a eu un cas comme ça. Un chiot amené du Maroc qui était porteur du virus de la rage. Attends, c'est pas mon problème qu'un chiot qui soit amené d'un pays où il y a la rage. C'est pas pour ça que moi, mes chiot qui sont d'ici, que je sais d'où ils viennent et qu'on... C'est pas parce qu'il y a un chien venu du Maroc qui a ramené la rage que moi, je me dis, ça n'a aucun sens. Mais justement, la barrière vaccinale, elle permet justement, pour pas que ça s'étende. Parce que si tout le monde fait comme toi, Christophe, effectivement, le mec, il descend... Attends, je te prends l'exemple. Attends, Christophe, si tu me permets, si tu me permets. Le mec, il descend une station à essence à l'air d'autoroute à Bordeaux, à côté de Bordeaux. Il prend le chiot, le balade, il le contacte d'un caniche qui vient de descendre d'une belle Audi ou d'une belle BMW. Le chien, le caniche, il n'est pas vacciné lui non plus contre la rage. Il va, il se frotte à lui, le mordille. L'autre, il repart du côté de Paris avec sa BM et son caniche. Et l'autre, il termine dans la banlieue de Grenoble. Donc, t'as deux foyers de rage qui vont commencer à se développer en France. Ouais, tout ça parce que j'ai pas vacciné ma chienne contre la rage. Merde, putain, je suis vraiment un connard. Non, mais moi, je te dis, je suis pas en train de te dire, tu fais ou tu fais pas. Je te dis juste que la rage, c'est pas un truc qui se soigne. Je veux dire, naturellement, il n'y a pas de remède. À part le vaccin qui a été mis au point par l'Institut Pasteur, par Pasteur lui-même. Il n'y a pas non plus de remède si ton chien, il se fait fraquer par un tracteur, tu vois. Ouais, mais là, c'est pas le même problème. Un milliard de fois plus de... Non, parce que si le mec, le tracteur, il est alcoolisé, ça, c'est le problème du mec. Il n'a pas vu le chien. Mais là, on ne parle pas d'un tracteur, on ne parle pas de la rage, quelque chose que tu ne vois pas. Ouais, c'est pourquoi tu ne le vois pas. Parce que ça fait 22 ans qu'il n'y en a plus en France, Kader. Il n'y en a plus en France, Christophe. Christophe, il n'y a plus... Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Je ne sais pas si vous me recevez. Mais Christophe, il n'y a plus de rage en France parce que les animaux sont vaccinés, en fait. Mais si tu reprends ton texte, la rage, c'est quoi ? C'est pour des chiens de je ne sais pas quoi, catégorie 1. En gros, tu sais quoi ? C'est pour les chiens d'attaque. Et toi, ce n'est pas les bosserons ? Je ne sais pas, c'est quelle catégorie ce chien-là ? C'est les chiens utilisés par la mafia sicilienne pour exécuter les gains. Et moi, je ne les ai pas du tout, du tout dressés à l'attaque. A l'inverse, en fait. Non, mais c'est un chien de catégorie. Quelle catégorie ? Déjà, il n'est pas répertorié, en fait, dans... Je cherche. Bosseron, Barouge, c'est ça. Berger de boss. Classification. Alors, est-ce qu'ils sont dedans, ceux-là ? Waouh, là, c'est un papier officiel, là, ça va être... Première catégorie, les Boer Bulls. Donc ça, c'est un peu les... Ah non ? Je ne sais pas comment ils s'appellent, ceux-là. Chien de type race, Toza. Staffordshire, Terrier, américaine. Rottweiler, Toza. Chien de type race, Rottweiler. Bon, c'est tout. Non, ils n'y sont pas, les tiens, je crois, dedans. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'ils n'y sont pas. Ce n'est pas dans ces chiens-là. D'accord. Et d'accord, donc toi, tu vends 100 balles. Et comment ça se fait ? Il y en avait 7 et il n'y en a plus que 2 ? Ils sont où, les autres ? Comment ça, 2 ? Non, il y en avait 8. Et là, j'en ai 3, là. Il ne me reste plus que 3. Et il y en avait combien au départ ? 8 ? Il y en avait combien ? Combien il y en avait au départ ? Il y en avait 8, mais il y en a un que je n'ai pas vendu, que j'ai donné. Parce que c'est des gens qui avaient pris un chiot sur la première portée et je l'avais donné la première portée. Et quand ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien avoir un deuxième, je ne leur ai pas dit que cette fois-ci, je faisais payer. Je leur ai donné aussi. Surtout que ça me faisait plaisir que la petite chienne, elle retrouve un de ses grands frères, du coup. Je savais qu'elle serait bien. Donc ceux-là, je n'ai pas eu de sous. Il y en a une autre qui ne m'a pas payé et qui, a priori, ne va pas me payer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que je dois être trop gentil. C'est une dame, en fait, qui m'avait contacté. Enfin, une dame, ouais. Elle a 35-40 ans. Elle m'avait contacté parce qu'elle avait déjà un chien, mais un petit chien, et elle voulait un chien un petit peu plus grand pour manger l'autre. Et elle m'expliquait qu'elle était seule avec 4 enfants, en fait. Avec ? Et qu'elle était seule avec 4 enfants. Et moi, je me suis dit, ouais, effectivement, elle doit avoir besoin de, je ne sais pas, peut-être de sécurité, d'être rassurée, avec peut-être ce qu'elle entend, elle doit avoir peur, et ça peut. Et elle m'a dit, voilà, je n'ai pas trop de sous. Et je lui dis, non, mais ce n'est pas grave, on pourra s'arranger. Vous me donnerez plus tard, etc. Mais elle ne me répond plus. Elle a venu chercher le chien, elle a profité de la bonne affaire. D'accord, donc là, il y en a 3 qui sont hors-circuit, et 2, ça fait 5, mais s'il y en avait 8, il en manque 3, non ? Je ne sais pas que je n'ai pas suivi ton compte. Ah, ou c'est peut-être moi qui me suis trompé. Non, mais j'essaie de comprendre. Donc, il y en a un qui a été donné à la dame qui en avait déjà pris un. Il y en a un qui a été donné, vendu à la dame qui devrait payer. Il y en a 2 qui sont encore là, donc des gens qui devaient venir. Donc, ça fait 4. Et les 4 autres, ils sont où, alors ? Ils ont été placés, les 4 autres. Ah, tu les as vendus. Oui, oui, c'est ça. À des gens de ton coin, ou ? Principalement, il y en avait 3 qui étaient du coin, et une autre dans les hauteurs au-dessus de Nice. Et tu les revois, tes chiens ? Parce que la portée précédente, tu les as donnés tous. Et tu les revois, ces chiens, ou pas du tout ? Il y en a un où on est resté en contact, en fait, et la dame m'envoie régulièrement des photos, des vidéos, ce genre de choses. Et ils ne te manquent pas, les petits chiens, chiens ? Là, ça va être compliqué, parce que sur la première portée, je savais qu'il y aurait d'autres portées derrière, tu vois. Mais là, je sais qu'il n'y aura plus de portée derrière, parce que je vais faire opérer ma chienne lundi. Et là, c'est vrai qu'il en reste 3, et en même temps, les personnes qui ne viennent pas, d'un côté, je suis content, parce qu'il reste un petit peu plus. Mais ouais, ça va faire un gros vide, quand ils vont être partis. Parce que toi, tu n'en as qu'un, chien ? En fait, il y en a 2, moi, ici, de chiens. J'ai ma chienne, et j'ai un chiot de la première portée que j'ai gardé ici avec nous, en fait. Ça en a 2, alors. C'est ça. Et 2, et plus 2 autres, maintenant. Donc, ça fait 4. 3 autres, maintenant. 3 autres, maintenant. Mais bon, les 3, ils vont dans une semaine, deux maximum, ils seront partis, ouais. Et le coup le plus rigolo, pour les gens qui ne viennent pas, et qui ne préviennent pas, c'était ce dimanche-là, 9h du matin, je buvais le café, et je reçois un message d'un gars, et pour une fois, c'était un message agréable. Parce que souvent, les gens, et pareil, c'est de plus en plus, quoi. Le premier message, c'est quel prix ? Enfin, voilà, il n'y a pas de formule de politesse, ou peu, les messages sont mal écrits, il y a plein de fautes, c'est mal tourné, ça ne me plaît pas. Et là, c'était un poli message. Vraiment, c'était agréable, c'était poli, c'était courtois. Et du coup, le gars, je lui réponds, en lui disant, en le remerciant déjà, en lui disant, merci, c'est agréable de lire un message comme ça. Et il me dit, oui, c'est vrai que la politesse se perd. Et cette phrase, elle est importante pour la suite. Et donc, il était bien emballé, sa femme aussi. On peut passer, on peut passer, on peut pas dans la vie. On ne t'entend pas, ça coupe, Christophe. Donc, le message était agréable, et quoi ? Voilà, le message était agréable, et du coup, et je lui dis que c'est sympa, et il me dit, c'est vrai que la politesse se perd. Ça, c'est important pour la suite. Et finalement, on se met d'accord, il doit venir dans l'après-midi. Il m'a dit, je vous envoie un message avant de partir. J'ai une heure et demie de roule, je vous envoie un message avant de partir. Mais on avait eu vraiment un très bon échange. Et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis, en fait. c'est-à-dire qu'à 17h, je lui envoie un message pour lui dire s'il comptait toujours passer aujourd'hui. Pas de réponse. Le lendemain matin, j'envoie un message pour lui demander s'il veut toujours voir les petits chiens. Pas de réponse. Et le gars, en fait, je me dis, il doit être super gêné. En fait, il doit être super gêné parce que je pense qu'il a dû faire ça, je ne sais pas, peut-être, peut-être qu'il a dû réfléchir après, ce sont des choses qui arrivent. Mais comme il m'avait dit avant, effectivement, que la politesse et la correction, c'était des valeurs qui se perdaient, je pense qu'il n'a pas dû oser ou savoir me dire que finalement, il revenait sur ce qu'il avait dit, etc. Il devait se sentir un petit peu... Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un de poli parce que quelqu'un de poli peut changer d'avis. Tu dis, t'envoies un message, écoutez, monsieur, je me suis un peu emballé, mais je me rends compte que je ne vais pas pouvoir m'occuper du chien. J'avais très envie. Écoutez, si vous avez vraiment besoin, je peux essayer de regarder, de sonder mon entourage pour voir si vraiment vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Voilà, c'est un message poli, courtois. Tu as le droit de... Le fait, ce qui est impoli, c'est de ne pas répondre. C'est ça. Tout à fait. Parce qu'il aurait très bien pu te dire, oui, écoutez, je me suis engagé, puis finalement, j'avais oublié que je m'étais déjà engagé à aller jouer au tennis avec ma cousine. Je ne vais pas pouvoir venir le voir. Et puis en même temps, en essayant de réfléchir un peu, je me rends compte que je n'ai pas, dans ma vie, je n'ai pas de place pour mettre un chien. Voilà. Mais bon, comme je me suis un peu engagé auprès de vous, si vous avez des difficultés à le placer, je peux poser des questions autour de moi. Tu vois, hop. Ah ouais, mais ça, ce serait parfait. Ça, ce serait très bien. Ce serait poli, ce serait courtois. C'est normal. C'est ça. Mais ça ne se fait plus. Et je me dis, de ce que je vois, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que soit les gens, vraiment, ils s'en foutent. Mais alors, pourquoi ? Et est-ce que c'est le côté virtuel ? Est-ce que c'est le fait que sur Internet, quand ça nous gave, on a juste à couper, alors qu'avant, on était en dialogue direct, on ne pouvait pas le faire. et que du coup, ils ont pris cette habitude. Ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce qu'ils assument ? Je ne sais pas. En même temps, en même temps, si tu vas sur le bon coin, par exemple, tu vois, moi, je vois ton annonce sur le bon coin. Si j'appuie sur, comment ça s'appelle, sur le cœur, tu vois, je vais sur le bon coin, je vois chien, machin, j'appuie sur le, j'appuie sur le, parce que je veux le garder en favori. Tu vois, j'appuie sur ce truc-là. En bas, il y a un truc qui marque notifier le vendeur. Je me dis, tiens, je vais le notifier, donc j'appuie là-dessus. Et en fait, ça génère un message qui t'est envoyé à toi, mais que je n'ai pas écrit, qui te dit, bonjour, je me demande même si ça ne rentre pas ton pseudo dedans. J'aimerais savoir si vos chiens sont tous, donc ça reprend l'intitulé de ton annonce. j'aimerais savoir si ton, si votre chien de type bosseron est toujours libre, est-ce que vous l'avez encore ? Et en fait, ce n'est pas un message que j'ai écrit, moi. C'est un message qui est envoyé par le, qui est généré par l'application. C'est un tout petit peu différent parce que je l'ai eu ce message, en fait. Et exactement, ce message, il te dit, Maurice s'intéresse à votre bien, faites-lui savoir qu'il est encore disponible. Ah d'accord. Elle ne me dit pas Maurice vous demande s'il est encore disponible. Ça me dit, Maurice s'y intéresse et après, le bon coin te suggère de lui faire savoir, enfin de te faire savoir que c'est encore disponible. Ah ouais. C'est marrant ça, fais voir. Je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer, attends, je vais essayer. la personne, j'ai compris qu'elle avait juste cliqué sur le petit cœur, je me dis, je ne veux pas lui envoyer un message. Regarde, par exemple, là je clique sur au hasard, je fais mon grossier. Donc là, je fais ça. Tu vas notifier le vendeur. Toc, je clique sur notifier le vendeur. Merde, vendeur notifié. Merde. Mais moi, qu'est-ce que je... Ah, c'est... Remarque, c'est un villebrequin, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un villebrequin. Ouais, 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 pourquoi pas, pour tout. C'est pas comme race de chien, ça. Je pense que j'ai le bloc qui doit correspondre dans mon truc, là. Il faudrait que je regarde. C'est sympa, ça. Mais je n'ai pas vu le message que ça a envoyé. Merde. Bon, enfin bon. Mais... Mais bon, d'accord. Mais... En même temps, les transactions sur les... Comme ça, sur les sites d'annonces, écrire un très beau message, bonjour monsieur, j'ai vu que vous aviez votre... Je suis là du petit peu beau seron. Est-ce que vous avez des photos de votre chien ? Je suis... Ouais, donc ça n'a pas marché, pardon, il y a Pouzim qui me demande et donc ça n'a pas marché donc je ne sais pas ce que ça a envoyé comme message. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais... Tu vas faire tout ça alors que toi, tu veux juste vendre ton chien à 100 balles, en gros. Tu vois, je ne sais pas, vend, bosseront. Bonjour, est-ce que vous avez toujours le chien ? Point interrogation. Qu'est-ce que tu peux mettre à la fin ? Au revoir. Qu'est-ce qu'il faudrait t'envoyer comme message pour que ce soit courtois à Christophe ? Ce n'est pas tellement ça. Je t'explique l'enchaînement. C'est que, de mon point de vue, le chien, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est un être vivant, c'est un truc, c'est quand même un sacré engagement, tu vois, je pense. et il y a beaucoup de gens qui te demandent juste voilà, est-ce que vous en avez encore ? Est-ce qu'il y a encore des mâles ? C'est quoi ? Comme race le père, la mère, etc. Et derrière, ils te disent, c'est bon, je vais en prendre un. Et déjà, le je veux bien en prendre un, il me gêne. C'est-à-dire que moi, les personnes qui repartent avec un de mes chiens, ils sont déjà venus, tu vois, et quand ils viennent, ils ne sont pas sûrs, en fait, il faut qu'il y ait, il y a quelqu'un qui est venu ce matin et le gars a vu, il n'y a pas eu vraiment de connexion qui s'est faite avec les petits chiens, il n'y a pas eu d'engouement, etc. Ben, il ne donne pas suite, en fait. Et de dire, voilà, je le prends, alors que tu ne sais pas comment, est-ce que le chien, est-ce qu'il va y avoir un feeling ou pas, si ça va le faire, comment ça me gère. C'est quand même un peu... Donc, tu n'es pas surpris, quelque part, en fait. Tu n'es pas surpris, quelque part, en lisant le message du mec, donc tu te dis, bon, lui, il est un peu bizarre dans sa réponse, donc quelque part, tu sais un peu à quoi t'attends. Je donne pas suite, généralement. Voilà, pas suite, ou là, je trouve un truc, mais je sélectionne beaucoup, justement. Pour moi, le but du jeu, c'est qu'il soit bien plus tard. Oui. Voilà, toute l'énergie que j'ai mis dedans, parce que c'est du boulot. Mais tes chiens, ils n'ont pas vu un vétérinaire, quand même. Pas un vétérinaire. Même la maman, la maman, elle a vu un vétérinaire ou pas ? Eh ben, malheureusement, non. Heureusement, elle va en voir un lundi pour l'opération, mais sinon, à ce jour, non. Tu ne demandes pas de la faire vacciner pour l'opération ? Ben non, parce que rappelle-toi, les vaccins ne sont pas obligatoires. Alors, ouais. Ouais. Je pense que le chirurgien, le vétérinaire, il va faire une opération chirurgicale en connaissant pas l'état de l'animal, en fait. Tu penses qu'il peut faire ça ? De quel état tu me parles, ce n'est pas en bas ? Ben, s'il est porteur d'une maladie, je ne dis pas qu'il l'est, mais est-ce que le chirurgien, il ne va pas faire une batterie de test pour savoir si... Et du coup, il... C'est comme toi, quand tu vas à un hôpital. Attends, attends, je t'explique, Christophe. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas subir une opération. Tu fais une batterie de test, tu vois un anesthésiste, et ensuite, le chirurgien, il a la batterie, il a le bilan sanguin, il a tout de manière à savoir si tu es OK ou pas, tu vois. Oui, mais là, on parle... Le chien, ce n'est pas un être humain, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas foutu pareil. C'est un vétérinaire, il ne va pas prendre de risque si l'animal est porteur d'une maladie. Parce que la maladie, après, il peut la transmettre à tous les autres chiens et les animaux, je ne sais pas quoi, les vaches qui viennent dans son cabinet, le mec. Ou s'il va au contact des vaches. En plus, Christophe, pour information, parce que j'ai regardé les cas de rage en France, le dernier cas recensé, c'est en 2020. Et le dernier décès de la rage, c'est un enfant de 10 ans dans la région lyonnais, c'était en 2017, en octobre 2017. Waouh. C'est terrible pour lui, mais ça ne change rien à ma chaîne, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est pour dire comme quoi la maladie, elle circule quand même. Ouais, mais il faut, tu savais tout ce qui circule dans ce monde. c'est... Toi, t'es une voiture, Christophe, ou pas ? Pardon ? T'es une voiture ou pas ? Une automobile ? En ce moment, j'en ai plus en ce moment. D'accord. Et avant, t'en avais une ? Ah, bah oui, j'en ai eu beaucoup. Enfin, Non, j'en ai eu plusieurs des voitures, mais... Elle était assurée, la précédente, ou pas ? Oui, elle était assurée, ouais. C'est pareil, en fait, le vaccin. C'est la même chose que l'assurance. C'est pareil, c'est la même chose parce qu'en fait, quand tu montes dans ta bagnole, tu te dis pas qu'il va y avoir un carton. Tu te dis, ben non, moi je vais chercher mon pain, je prends ma voiture, je vais chercher mon pain, je vais pas avoir d'accident. J'en ai pas eu hier, j'en ai pas eu hier, j'en ai pas eu avant-hier, et le mec qui m'a vendu cette voiture avait pas eu d'accident. Donc il n'y a pas d'accident, pourtant tu prends une assurance. Non, maintenant, si je prends une assurance, je t'explique, c'est pas pour les accidents ou quoi ? C'est uniquement pour pouvoir présenter une assurance au contrôle de gendarmerie. Il n'y a aucune... Ouais, c'est parce que tu n'as jamais eu d'accident en fait. Parce qu'en fait, si jamais t'avais eu un accident, tu te rendrais compte qu'être assuré, c'est bien. Parce que si t'es pas assuré, quand t'as un... Non, je t'explique, parce que t'as pas compris le principe. En fait, l'assurance, ça sert pas à la gendarmerie. L'assurance, ça te sert à toi. Si jamais t'as un accident et que tu n'es pas assuré... Ouais, je vais le dire. Non mais attends, écoute-moi, c'est important, Christophe. C'est important parce que tu n'as pas compris le sens de l'assurance. Tu crois que l'assurance... Je comprends les choses. Non, non, je suis désolé, je t'écoute. Tu viens de nous expliquer que tu... Je suis désolé, Christophe. Moi, je t'écoute avec attention. Tu viens de nous dire que tu avais, que tu étais assuré pour en présenter une à la gendarmerie. Et je te dis, en fait, l'intérêt de l'assurance, la réalité, le véritable intérêt de l'assurance, ce n'est pas du tout de pouvoir le présenter à la gendarmerie. C'est pour si tu as un accident. Parce que si tu as un accident et que tu n'es pas assuré, si tu, je ne sais pas, tu te rates dans un virage à mon lot, tu tombes dans un truc, tu te brises les deux bras, etc. si tu n'as pas d'assurance, tu es dans une merde noire. À moins que tu connaisses la famille Chioti. Sinon, tu es dans une merde noire. Dans une merde incroyable. En fait, l'assurance, ça sert à ça. Oui, je sais, je l'ai très souvent entendu, ce discours Maurice, je comprends. Non, mais ce n'est pas un discours. Moi, je te le dis, moi, j'ai utilisé les assurances. Donc, je sais, je sais que c'est bien d'être assuré. ce n'est pas du tout juste un discours que je tiens, parce que ça sert à ça. Et en fait, pour les vaccins, c'est pareil. Les vaccins, ce sont des assurances, en fait. Voilà, c'est tout. Maintenant, bon, si ça se passe bien avec... Je ne suis absolument pas d'accord, mais j'entends cette façon de voir les choses. Tu n'es pas d'accord avec quoi ? Je ne partage pas cette façon de voir les choses, mais je le dis. De voir quoi ? De quoi parles-tu ? Je n'ai pas compris. Par exemple, pour les vaccins, de mon point de vue, ça n'a rien d'une assurance à un vaccin. Ben si. Mais en ce moment, parce que l'assurance, le vaccin, son travail, c'est d'éviter la propagation d'une maladie ou d'un virus. Ça sert à ça, en fait. Ça ne sert pas à te soigner, un vaccin. Je vais t'expliquer pourquoi moi, j'ai une autre vision. Je ne suis pas en train de te dire que moi, j'ai raison, toi, tu as tort. Non, c'est juste, on ne voit pas les choses pareilles. Moi, en fait, dans moi, tout ce qui est les maladies, les blessures, etc., ça n'arrive pas par fatalité. Ce n'est pas un coup du sort, ce n'est pas un coup du hasard ou quoi que ce soit. Quand tu as une maladie ou une blessure, selon la maladie que tu as, selon ce que tu t'es blessé, ce que tu te fais, ça veut dire quelque chose sur ce qui se passe dans ta vie, en fait. Ça, il faut arriver à mettre. Attends, attends. Non, mais d'accord, Christophe, mais ça ne change pas, ça ne change pas le fait que tu puisses être malade, même si ça a un sens, même si tu arrives à savoir que c'est parce que ta mère ne s'est pas brossé les cheveux, même si tu connais la raison pour laquelle on a un accident, ça ne change pas le fait que tu aies un accident et une jambe cassée. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Ah, vas-y. Tu ne comprends pas. Par exemple, tous les mots ont du sens, les mots ont du sens. D'accord. Quand on dit rage de dents, en langue des oiseaux, la langue des oiseaux, c'est que tu t'attaches uniquement à écouter la phonétique. Oui, le mal a dit, on l'a déjà fait celle-là dans l'émission, le mal a dit. Rage à l'intérieur, c'est-à-dire que quand toi, tu renfermes vraiment une rage, ça peut s'exprimer en douleur très forte au niveau des dents et te provoquer une rage des dents. Oui, ça, c'est la compréhension du lexique français. C'est le lexique français parce qu'en fait, ce sont les gens qui ont écrit les définitions des mots qui ont accepté cette association de rage de dents. En fait, là, il n'y a rien de neuf dans ce que tu dis. Il faut entendre, tu peux entendre rage de dents, une rage au niveau des dents ou une rage de dents en un seul mot, de dents à l'intérieur de toi. Oui, ça, c'est parce que tu ne sais pas l'écrire. C'est pour ça que tu t'intéresses à la phonétique, en fait. Mais dans la réalité, dans la réalité... Mais non, mais non, mais Christophe, Christophe, soyons sérieux, le langage et ce qu'il y a écrit dans le dictionnaire, ça correspond aux mots que tu utilises. C'est ça. Alors après, toi, tu peux faire de la phonétique comme si tu vivais dans la forêt et te dire, ah oui, une rage de dents, c'est une rage de dents comme font les mecs en banlieue. D'ailleurs, c'est ce que... Les mecs... Enfin, les mecs en banlieue... Les... Pardon, excusez-moi, les gens qui ne parlent pas le français, qui vivent effectivement qui disent deux euros. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ne savent pas comment ça s'écrit, ils amalgament deux dents et deux dents, si tu veux. Et ils pourraient dire aussi deux dents, si tu veux. Mais malheureusement, c'est... Le langage, c'est un code qui a été écrit, qui correspond à des définitions. Donc tu peux effectivement t'intéresser à la musique des mots et puis transformer les définitions, les transposer d'un mot à l'autre. Mais je suis désolé, on parle français. D'ailleurs, tu es en train de malaxer, en fait, le français, qui est un code. Ça s'appelle la langue des oiseaux. Mais non, ce n'est pas la langue des oiseaux, c'est la phonétique, c'est la langue des sauvageons. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Mais si, je sais ce que c'est. La langue des oiseaux, c'est les gens comme toi qui ne comprennent pas, qui ne savent pas comment s'écrivent les mots et qui se disent que la rage de dents, c'est la rage de dents, la rage à l'intérieur, etc. Alors qu'en fait, je suis désolé, la rage de dents, c'est la rage des dents. Les dents, c'est les trucs qu'on a dans la bouche, ce n'est pas les trucs qu'on a à l'intérieur. C'est juste que tu ne maîtrises pas la langue et donc effectivement, tu as entendu des dents de dents. Ah oui, la langue des dents, c'est de dents à l'intérieur et puis après, tu vas nous broder tout ça. Mais je suis désolé, tu parles d'un lexique qui est le lexique français qui a été défini. Donc, une dent, voilà ce que c'est qu'une dent. La rage de dents, la rage, c'est ça. Et ensuite, on a mélangé les deux pour expliquer cette douleur qui a un rapport avec la rage, effectivement. Mais tu ne peux pas prendre deux dents et puis... C'est bon, et puis les mélanger. C'est bon, vous êtes entrilettré, vous racontez ça, mais ça ne marche pas en fait. Oui, tu sous-estimes le poids des mots. Mais non, tu ne le comprends pas. Ce n'est pas que tu sous-estimes le poids des mots. Moi, je l'ai étudié, le poids des mots. Toi, tu ne l'as pas étudié, donc tu entends des dents, deux dents. Ah oui, tu dis deux dents, c'est comme des dents. Et puis après, tu peux nous dire aussi deux dents, c'est comme deux dents. Il y en a deux, mais c'est deux dents. Deux dents, les deux dents de deux dents. Et tu devrais écrire un rap, vieux, mais je suis désolé. Il n'y a pas de surestimation du truc, c'est que tu ne sais pas ce que c'est. Tu devrais t'acheter des dictionnaires, lire les mots qui sont... Les dents, en français, ça s'écrit comme ça, mais dans d'autres langues, ça s'écrit différemment. Tu vois, donc tu ne peux pas faire le langage des oiseaux, c'est le langage des illettrés, ce dont tu nous parles. C'est très bien, ça doit marcher dans vos conférences, mais là, avec les gens qui sont un peu assis sur les bancs de la fac, ça ne marche pas. Je suis désolé de t'embêter. Je te trouve très sympa, moi j'aime bien ta philosophie, ton regard et tout ça, je trouve que c'est vraiment bien, Christophe. Mais bon, ne nous fais pas le truc du langage, ça ne va pas marcher, le truc du langage. Non, je t'en supplie. Pitié ! Plus largement, plus largement, pour mieux cerner mon propos, on va dire. Ça s'appelle le décodage biologique des maladies, ce truc-là. En fait, et ça explique simplement maladie, t'indiques un dysfonctionnement à l'intérieur de toi. Oui, le mal-a-dit, on nous l'a déjà fait, je te dis, le mal-a-dit, il y a un mec qui nous appelle pour nous, qui nous parle de maladie, lui aussi. Mais bon, ça voudrait dire qu'il n'y a que les Français qui pourraient comprendre ce que tu racontes, parce que si jamais tu vas en Chine, dedans, ça ne veut rien dire. Alors, comment tu fais ? Comment tu fais avec ton langage avec la Chine ? Comment ça se dit « rage dedans » en chinois ? Oui, j'ai vraiment potassé le sujet, crois-moi. Oui, c'est pour ça que je te demande, puisque tu l'as potassé, comment se dit « rage dedans » en chinois ? Et après, tu vas nous faire le même discours avec le chinois, ça, il me tarde de l'entendre. Puisqu'en fait, tout ton langage que tu es en train de nous parler, je ne sais pas quoi, la biologie qui raconte des trucs, c'est appuyé simplement sur le lexique français. Si jamais tu vas et que tu t'intéresses à ce qui se dit en arabe, comment ça se dit « rage dedans » en arabe ? Et vas-y, fais-nous la même chose dedans avec je ne sais pas quoi et que les mots ça ne marchera pas. Je ne peux pas Maurice, il n'y a pas de souci. Tu sais quoi ? Ça va marcher uniquement pour les pays, pour les gens pour lesquels le langage fonctionne, en fait, tout simplement. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça marche ? Ça veut dire quoi ? Les mecs en Chine, ils ne peuvent pas avoir mal aux dents ? Parce qu'ils ne disent pas les dents, alors ils ne peuvent pas avoir mal aux dents. Ça ne marche qu'avec les Français. N'importe quoi. Ce n'est pas forcément la même chose qui va la générer en amont. Ce n'est pas forcément les mêmes dérèglements. Mais non, mais Christophe, là tu vas partir dans des dérèglements internes. Tu viens de nous expliquer que dedans, la rage dedans, c'était à l'intérieur, je ne sais pas quoi. Je te dis, les Chinois, ils font comment alors ? Parce qu'eux, ils ne disent pas rage dedans. Je suis allé une fois en Chine, c'est vrai que je n'ai pas parlé de rage dedans avec les gens, mais je n'ai pas eu l'impression que rage dedans, ça se disait rage dedans en Chinois. Bon, alors tu vas leur dire directement en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de soigner les gens qui sont autour de moi et à commencer par moi. D'accord ? Et au niveau de la Chine, je n'en sais rien. Je ne suis pas chinois, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et toutes ces choses occultes et osotériques, ça ne fonctionne pas de la même manière d'un individu à l'autre. Là encore, on ne parle pas d'un individu. Je suis désolé, si tu vas voir un marabouteur aux Antilles et tu vas voir un marabouteur dans la campagne de France, les mecs, ils agissent sur les mêmes choses. Ils ne le font pas de la même manière, mais ils la font... De la même manière, Maurice, pas du tout. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ben si, ils font ça de la même manière, bien sûr que si. Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions de faire ce genre de trucs. Si tu vas à New Orleans où il y a effectivement beaucoup de sciences occultes, de choses comme ça, bon, et que tu t'intéresses à ce qu'on fait dans les campagnes de France, tu verras qu'il y a des similitudes parce que les mecs, ils font la même chose. Puisque le besoin reste le même, reste un besoin humain, des demandes d'êtres humains à d'autres êtres humains. Donc bon... C'est ce que j'expliquais l'autre fois. C'est-à-dire que tous ces systèmes-là, ils doivent s'appuyer sur un système de croyance, sur ce qu'on appelle un paradigme. Et d'un paradigme à l'autre, ça ne fonctionne pas de la même manière, forcément. Ben si, puisque c'est de toute façon d'un paradigme à l'autre, l'arrache de dents d'un italien, c'est la même chose que l'arrache de dents d'un mec du Pérou. C'est la même chose. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses à la façon de soigner, si tu vas au Pérou, moi je n'ai jamais été chez le dentiste au Pérou, mais je prends le pari que le dentiste au Pérou, il fait exactement les mêmes choses que le dentiste à mon lot. Il fait le même truc. Il a le même matos. Pourquoi ? Ben parce que la matière, c'est la même en fait. Oui, la matière, c'est la même. Mais là, je ne te parle pas de la matière en fait. Quand je te parle qu'il faut décoder les maladies, là, on n'est plus dans la matière. On est dans ce... Christophe, Christophe, si tu me permets. Attends, si tu me permets. On va prendre l'exemple du sida. Quelle est la différence entre quelqu'un atteint du sida en Chine, en France et au Canada ? Alors, il faut bien recentrer le débat encore une fois. Non, non, je t'écoute avec attention. De ce que j'ai compris, c'est que chaque... Attends, attends, attends. Chaque maladie selon le territoire... Alors, on ne parle pas des pathologies puisqu'apparemment pour toi, c'est normal que ce soit les mêmes pathologies, mais la source du mal serait en fonction de l'endroit où on vit. Alors que pour le sida, par exemple, on sait très bien que tu peux contracter le sida par relation sexuelle. Donc, que tu sois au Canada, en Chine ou en France, c'est la même méthode, c'est le même truc. On prend des choses, tu mélanges des poires et des oranges, tu vois, comme on disait en matière. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Pourquoi une migraine en France, une migraine en France, c'est différent d'une migraine en Chine, c'est ça ? Attends, je vais te répondre quand même à la question que tu m'as posée. En fait, c'est ce que tu confonds. Tu confonds la matière et ce qui est en dehors de la matière. C'est-à-dire qu'il est évident que le mode de transmission du sida va être strictement le même dans tous les coins du globe. Évidemment, c'est purement matériel comment on le transmet et quels en sont les symptômes. Ça, c'est purement matériel. D'accord. Vas-y, va à la suite. Ce n'est pas matériel, c'est biologique. Parce que là, on n'est pas dans le matériel, on est dans le biologique. Donc la source, la source, c'est quoi ? Moi, ce dont je parle, ce qu'il faut aller chercher, c'est ce que j'appelle qui est dans l'envers du décor, dans les mondes subtils, dans les mondes visibles. Et ça n'est pas universel. Ça, c'est forcément lié de façon subjective à la croyance, à toutes les croyances du sujet. Je ne comprends pas le mec qui a mal aux dents parce que sa dent a pourri. C'est quoi ? C'est ses croyances qui font qu'il a mal aux dents ? Non, mais là, tu restes encore uniquement dans la matière. Ses dents, elles ont pour une raison matérielle. Mais la raison occulte à ça, parce que les mondes sont tous interliés et quand il se passe un truc dans l'un, il se passe un truc dans l'autre, la raison dans le monde invisible qui a fait qu'il s'est mis dans une situation où sa dent a pourri, cette raison occulte n'est pas forcément la même d'un individu à l'autre. Oui, enfin, peu importe, pour soigner le mec qui a mal aux dents, il va chez le dentiste et le dentiste, il enlève la partie qui va à peu de truc, il enlève le nerf, il désensibilise et puis il nettoie, etc. Donc, bon. Oui, mais là, on n'est que dans la partie physique. Ce n'est pas de ça que je parle, Maurice. C'est de quoi, alors ? Ce qui a généré ça. Mais on s'en fout de ce qui a généré et ce qu'on veut, on s'en fout de savoir que c'est parce que tu es tombé de l'escalier que tu as une jambe cassée. Ce que tu veux soigner, c'est ta jambe cassée. Ce qui a généré la jambe cassée, ce n'est pas forcément d'être tombé dans l'escalier. C'est au niveau, ça, c'est au niveau de la matière dans le monde physique, ce qui a généré que la jambe est cassée, c'est que la personne est tombée dans l'escalier. Ça, on est tous d'accord avec ça. D'accord ? Et ce qui va faire qu'elle va pouvoir se réparer, c'est un escalier qui s'est pété la jambe. Ça, c'est autre chose, en fait. Oui, mais ça n'a pas d'importance, en fait. Regarde, je vais te raconter une petite histoire courte. Moi, je connais un mec, je connais un mec qui a une chienne chez lui et cette chienne, elle n'arrive pas à allaiter les petits chiens qu'elle vient d'avoir. Et tu sais ce qu'il a fait, le mec ? Il est allé acheter des produits pour 600 euros pour donner à manger aux petits chiens et puis la chienne, il va aller l'emmener lundi chez le vétérinaire. Là, il ne passe pas par les sciences occultes et je ne sais pas quoi. Il va chez le docteur, en fait, chez le vétérinaire qui va opérer la chienne pour qu'elle ne puisse plus avoir de chien pour que cet enfer se termine. Voilà, c'est ça qu'il va faire le mec. Mais oui, mais je ne vois pas où tu veux en venir. Parce que toutes les sciences occultes dont tu nous parles et machin, truc, le mec, il ne se les applique pas. Il fait la même chose que tout le monde. Il se dit la chienne n'a pas de lait pour allaiter les trucs dans un magasin. Il va chercher des produits chimiques qui ont été fabriqués par des industriels qui ont la même réflexion que le dentiste qui répare la dent. Et il va donner ça au petit chien pour ne pas qu'il meure, pour qu'il puisse avoir la chance de les vendre plutôt que de les enterrer au fond de son jardin quand ils seront crevés de faim. Et ensuite, même s'il est dans les sciences occultes et qu'il se raconte plein de trucs, il ne va rien dire au chien. Il va l'emmener chez le vétérinaire qui va opérer le chien parce qu'il va se débarrasser du problème au lieu de se dire oui mais le chien il n'arrive pas à donner du lait parce que machin mais peut-être que si jamais on fait ça la conséquence occulte des trois mondes font que je ne sais pas quoi finalement il va réussir. Le mec il ne se dit pas tout ça il se dit je l'emmène chez le vétérinaire et je l'empêche d'avoir des chiens. Terminé. Rideau. Fini les sciences occultes. Tu vois ? Et toi tu voudrais que quand le mec il a mal aux dents qu'il ne fasse pas comme toi qui emmène ton chien chez le vétérinaire tu ne voudrais pas qu'il aille chez le dentiste pour réparer sa dent tu lui dis non mais attendez on va essayer de trouver des raisons de je ne sais pas quoi ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne comprends pas la discussion sans vouloir t'offenser. Ah pardon ? Non mais ça peut arriver je ne comprends pas la discussion je veux bien la comprendre alors explique-moi. On est conscient des mondes invisibles et des sciences occultes ce n'est pas pour ça qu'on nie la réalité matérielle en fait. Tu comprends ? La réalité matérielle j'y suis tous les jours en fait. Et ce n'est pas parce qu'on est parce qu'on travaille là-dedans qu'on peut... Non parce que moi j'ai entendu un mec pardonne-moi moi je veux bien que j'ai nié la truc et que je ne comprenne pas ce que tu racontes c'est possible que je ne comprenne pas ce que tu racontes mais j'ai l'impression qu'on est en train de parler de l'incidence du vaccin qui est développé par les mêmes laboratoires qui font la bouffe que tu as donnée aux petits chiens ce sont les mêmes laboratoires qui font ça ce sont les mêmes chercheurs qui s'occupent des petits chiens et qui ont dit voilà pour éviter que les chiens ne transmettent la rage partout on les vaccine on leur fait un vaccin comme ça ça s'arrête et là tu nous expliques que non il y a les sciences occultes je ne sais pas quoi c'est la raison pour laquelle tu ne fais pas je ne sais pas quoi mais dans la réalité quand tu as un problème avec ton chien tu fais comme tout le monde tu ne fais pas les sciences occultes tu ne vas pas chercher les trucs tu fais comme on fait avec l'administration du vaccin tu vas chez le vétérinaire et tu fais opérer ton chien je n'ai jamais dit sans déconner je n'ai jamais dit que je ne vous ai pas vacciné parce que les sciences occultes j'ai juste voulu expliquer à un moment donné que j'avais une autre vision une vision différente des maladies c'était ça oui mais ce n'est pas vrai en fait tu n'as pas une vision différente tu vas chez le vétérinaire comme nous ferions tous si jamais tu donnes ton chien à Céline tu le donnes à Kader ou tu me le donnes à moi on se dit ah le chien machin truc on fait exactement comme toi on va voir le mec il vend les produits pour donner aux petits chiens pour pas qu'il crève et ensuite on va voir le véto on l'appelle on lui dit ouais qu'est-ce que je fais et le véto dit bon vous me l'amenez on va lui empêcher d'avoir des chiens terminés et donc tu n'as pas une approche différente écoute moi je sais que ce n'est pas facile mais il faut distinguer deux choses il faut distinguer la réalité matérielle et physique où effectivement quand les chiens ils n'ont plus de lait parce que la mère ne peut plus en donner ben ouais je vais l'en acheter et je leur en donne parce que je ne me sens pas de les voir crever ça c'est la réalité physique et matérielle le vaccin c'est la même chose c'est la réalité pour employer ton langage c'est la réalité physique et matérielle pour éviter que les chiens pour éviter que les chiens ne transmettent la rage on les vaccine c'est la même chose c'est la même chose que l'opération ou la poudre que tu as donné à tes chiens c'est la même chose mais il faut que tu écoutes ma phrase en entier en fait je ne suis pas en train de nier la réalité matérielle et physique des choses ce que j'expliquais c'est que de mon point de vue les maladies n'arrivent pas par hasard à quelqu'un n'arrivent pas par fatalité en fait je ne suis pas en train de dire qu'aucun de mes animaux ne peut rien choper moi je fais déjà en sorte moi de rien choper mais personne on est en train de parler de la rage la rage n'est pas une fatalité la rage il y a un chemin très clair je te l'ai lu tout à l'heure on en a parlé Kader t'a donné un exemple la rage elle passe d'un animal à un autre et elle peut arriver sur un être humain il n'y a rien de tu vois c'est hyper clair le voyage de la rage est simple pour arrêter le voyage de la rage paf on fait le vaccin voilà il n'y a rien de neuf et rien de différent de ce que tu dis c'est pour ça qu'on fait le vaccin parce que on se dit effectivement la rage n'est pas une fatalité ça ne tombe pas par hasard sur les chiens c'est pas soudain par hasard ton chien il a le truc c'est parce que ton chien il est dans ta cour qu'il y a une chauve-souris qui a été voir le petit chien qui vient du Maroc qui n'a pas été vacciné la chauve-souris se demande ce que c'est elle s'approche de lui craque elle le mord elle chope le machin elle continue son voyage c'est la nuit elle va se mettre dans la grange qui est dans la ferme à côté de chez toi elle voit ton chien ton chien aboie elle descend paf elle le mord et voilà il n'y a pas de fatalité là-dedans c'est une logique démarche logique et c'est tellement logique qu'on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait pour empêcher la propagation de la rage quand il y en avait plein qu'est-ce qu'on fait on vaccine voilà il n'y a pas de fatalité dans la rage voilà tu vois s'il y avait vraiment plein de rage je ne sais pas mais là il n'y a pas de rage avant il y en avait plein si tu vas en Afrique il y a des endroits où il y en a plein de rage il y a la rage il y a la peste qui se balade moi je viens de Madagascar où je suis resté assez longtemps il y a la peste il y a la rage qui se propage et donc effectivement pour lutter les mecs ils ont moins de moyens c'est plus compliqué ils vaccinent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on dit aux gens ne fumez pas on ne dit pas aux gens oui le cancer du poumon c'est la fatalité on leur dit si vous fumez des cigarettes il y a plus de chance on te dit de ne pas boire parce que si jamais tu conduis ta voiture avec ta bu tu risques de provoquer un accident ce n'est pas une fatalité parce qu'il y a une logique là-dedans donc il n'y a rien de neuf dans ce que tu dis non parce que tu n'entends pas ce que je dis quand je dis qu'il n'y a pas de fatalité toi tu me cherches des éléments de cause à effet d'accord tu me sors des causes à effet mais les causes à effet c'est dans la matière et uniquement dans la matière il y a une cause en amont en fait qui se situe en amont en fait et qui n'est absolument pas matériel ni palpable ni quoi que ce soit en fait le mec qui est torché qui tombe dans un ravin il n'y a rien de matériel là-dedans il a bu c'est chimique il a bu ça a fait l'alcool est intervenu alors je ne veux pas te faire un cours là-dessus parce que je ne m'y connais pas l'alcool a fait je ne sais pas quoi dans ses cellules qui font machin truc après ça il a perdu l'équilibre et est tombé dans le ravin bon c'est pas facile à entendre mais il y a une cause en amont Maurice c'est-à-dire que il y a une cause en amont qui se retrouve dans cette situation à cet instant-là oui il a bu il était au bar il a bu ça c'est la cause matérielle je sais que alors qu'est-ce qu'il fait Christophe que tu refuses de faire le vaccin pourquoi je refuse mais putain un canard je te l'ai expliqué plein de fois parce que déjà mes chiens ils sont en parfaite santé et que je ne vais pas leur foutre un truc dans le corps alors qu'ils n'en ont pas besoin un animal et un être vivant il faut lui foutre la paix en fait attends arrête-toi ici arrête-toi ici ils n'en ont pas besoin non mais attends Christophe c'est intéressant ta discussion le truc occulte je vais y venir ça veut dire que toi tu estimes que tu sais ce qui va arriver à tes chiens et ce qui ne va pas arriver mais bien sûr que non parce que tu me sors alors comment tu peux être sûr que tes chiens n'auront rien si je veux dans ta démarche le monde invisible ça serait la source ça serait la cause il y a un chien qui est arrivé du Maroc qui t'a transmis la rage par une chauve-souris ça veut dire que c'est arrivé parce qu'il y a eu une source occulte du monde invisible qu'il a voulu pourquoi toi tu ne te prémunis pas contre ça il y a où le problème moi je les protège comme je peux déjà à mes animaux c'est une question parce que je ne comprends pas la logique en fait la logique je ne la comprends pas parce que autant tu parles du vaccin en disant je ne veux pas vacciner mes chiens en disant je ne sais pas si tu trouves que le milieu naturel il y a tout ce qu'il faut je rappelle quand même je te rappelle quand même Christophe que les vaccins la plupart du temps sont faits justement avec le milieu naturel qui ont été synthétisés qu'on a mis à une dose qui permet de combattre la maladie correctement c'est ça en fait le vaccin ce n'est pas des trucs inventés avec des molécules qui viennent de nulle part je t'explique ma philosophie à ce niveau là d'accord pour que tu comprennes au niveau de la nature tu vois si on prend la nature tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la nature pour les dépatins c'est ce qu'il faut faire il faut lui foutre la paix en fait parce que je te garantis un truc quoi qu'il se passe dans la nature quand tu lui fous la paix elle reprend le dessus et elle arrive toujours elle avec des espèces endémiques à recommencer le truc nous qu'est-ce qu'on fait avec nos bonnes intentions etc on s'est dit là il faudrait rajouter de tel arbre là il faudrait faire ci il faudrait faire ça on va chercher des espèces de pain ok ok j'ai compris ton raisonnement bon je vais donner un exemple non mais attends parce que je suis contre ça parce que ce que tu dis là non attends attends parce que c'est important ce que je vais te dire non Christophe c'est très important ce que tu dis en somme c'est à dire que parce que l'homme a dégommé la nature il reçoit en quelque sorte les contreparties de ce qu'il a fait c'est absolument pas ce que j'ai dit c'est ce que j'ai compris c'est ce que t'as compris mais c'est intéressant je vais te prendre un exemple que je connais encore particulièrement au Maroc un endroit où il n'y a pas de voiture où il n'y a rien du tout il n'y a aucune pollution et la nature elle est correctement entretenue et d'ailleurs elle la respecte et ils vivent ils vivent avec elle ils attendent tout d'elle et ça n'empêche pas qu'il y a des gamins qui meurent mordus par des scorpions par des chiens enragés et par toutes autres sortes de maladies ouais toutes sortes de donc ça veut dire si ton raisonnement c'est de dire que la nature il faut lui foutre la paix et quelque part on sera protégé je te dis par exemple il y a des endroits en Afrique où les gens ils n'ont pas du tout ce concept de vie de foutre la merde dans la nature plutôt de la protéger pour en vivre et que derrière ils ont quand même des maladies Kader il faut que tu écoutes vraiment quand je parle je n'ai pas dit je dis qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger la nature je te le dis pour protéger la nature il faut lui foutre la paix en fait c'est ça et à partir du moment où on joue aux apprentis sorciers à ramener des trucs à droite à gauche à les planter là à les planter là et bien ça fout un why pas possible parce qu'en fait c'est d'une complexité terrible tu vois une forêt la façon dont c'est structuré avec l'humus les arbres etc et quand tu tournes ton nez d'humain à l'intérieur ça ne va pas tu sais pourquoi ça ne va pas parce que la nature est exceptionnelle ok tu es vacciné contre le tétanos et tu sais quoi est-ce que tu es vacciné contre le tétanos la nature aussi non est-ce que tu es vacciné contre le tétanos je suis vacciné contre rien bah si tu as été à l'école de la république tu dois être vacciné on va écouter un peu Céline à Paris je suis je suis sain ouais t'es vacciné comme nous tous allez-y je le sais mieux que toi t'as été à l'école ou pas j'ai été à l'école si t'as été à l'école t'as été vacciné je sais pas t'es l'a oublié mais t'as un carnet de vaccination qui doit traîner quelque part parce qu'autrement la réponse que je devais fournir c'était ah ben je sais pas où on l'a mis et c'est passé mais non parce que c'est pas comme ça que ça marche les vaccins à l'école les vaccins quand tu n'as pas ton carnet de vaccination et que c'est l'heure de faire les vaccins on te les fait et puis on les met sur une feuille en se disant tu diras à tes parents de dire aux médecins de les mettre sur le carnet si tu as été à l'école tu as été vacciné tu le sais pas tu l'as pas compris mais tu l'as été laissons parler je veux bien discuter avec toi je veux bien en parler avec toi Christophe mais laissons parler un peu Céline et reviens j'aime bien les conversations avec toi c'est un peu chaud mais j'aime bien les conversations avec toi mais il faut que tu viennes plus tôt le soir donc tu regardes un peu moins la télé peut-être allez-y Céline Oui donc le texte dont je vous parlais qui est donc un certificat d'engagement est en vigueur depuis le 1er octobre 2022 Voilà c'est bien ce que je me disais Voilà Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ça dit quoi ? Ça dit simplement que tu as 15 jours de rétractation en reconnaissant savoir à quoi enfin vers quoi tu t'engages Ça c'est pour le mec qui prend le chien Ouais mais c'est à donner par le vendeur Alors qu'est-ce qu'il y a dedans vas-y Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors ce qu'il y a dedans c'est simple c'est quelques lignes en fait tu reconnais savoir comment tu es enfin les bons soins que tu vas accorder à l'animal etc et en revanche si tu ne fais pas ça et encore plus si tu vends donc si tu fais des annonces donc tu les vends sur le bon coin c'est ça les chiens Bah pourquoi pas Pourquoi pas Ouais pourquoi pas sauf que tu vends aussi des vélos des clous enfin bon Bah pourquoi pas Ouais non pourquoi pas mais par contre bah pourquoi pas Non mais attends ce que j'ai pas compris Céline c'est qu'en fait il n'y a pas de de démarche administrative en fait à faire c'est juste un petit papier que tu fais ou tu marques Oui c'est ça c'est un certificat c'est un truc que tu fais que tu signes donc le vendeur l'éleveur te garde en fait avec Sur lequel tu marques je m'engage à m'occuper du Quoi ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce truc là ? Euh oui c'est bah c'est quoi tu c'est très je retrouve le truc Ah ouais je veux bien que tu me le lises moi parce que ça c'est vraiment c'est les engagements à la française c'est des trucs qui veulent ça n'a pas vraiment de valeur sauf qu'effectivement l'animal logiquement j'imagine qu'ils ne sont pas pucés non plus tes animaux tes chiots Christophe ça n'a rien à foutre non plus de ça Moi je croyais que c'était obligatoire la puce sur les chiens c'est pas obligatoire Christophe s'en fout Bah c'est pas c'est que encore une fois c'est pas la nature quoi c'est ça Je veux mettre un appareil électronique à l'intérieur c'est pas la nature T'imagines les risques que tu fais courir en fait à tes chiots Pardon ? C'est rigolique ? Ah ouais Franchement ouais Ah ouais Mais vas-y Et qu'est-ce que tu sais de ce qu'ils deviennent en fait Ah bah si ça c'est obligatoire Ah non c'est obligatoire identification du chien puce ou tatouage c'est obligatoire Faire identifier son animal est essentiel qu'il s'agisse d'un chien ou un chat et en plus d'être exigé par la loi pour tout chien né après 1999 cette formalité augmente de 40% les chances de retrouver l'animal je sais pas quoi Si votre chien a la lecture de la puce électronique Non ? Donc ça c'est obligatoire mais je sais pas à partir de quel âge L'identification du chien est une obligation légale Il concerne Ah non Il se démerde bien de Christophe Il est bon là-dessus T'as déjà lu les textes un peu non ? Le tatouage a été rendu obligatoire en 1999 concerne tout animal âgé de plus de 4 mois Et toi les tiens ils ont 2 mois C'est ça ? C'est plus des tatouages c'est des puces depuis quelques temps et quand tu tombes sur un bon éleveur en fait quelqu'un qui s'intéresse aux chiens en tout cas moi c'est la démarche que j'ai moi si j'achète un animal et ceux que j'ai acheté je les ai acheté à des gens qui s'intéressaient aux animaux donc des animaux qui sont vaccinés des animaux qui sont pucés et des animaux pour lesquels effectivement je m'engage à respecter la loi donc à savoir que j'achète un animal et non pas un meuble et je trouve que tu en plus tu nous remplis les oreilles de dame nature machin truc respectons-la bon je ne sais quoi et dans le même temps tu n'en as absolument rien à se couper de ce qui va se passer avec des animaux que tu vends je ne te laisse pas dire ça Céline prouve-moi que je me trompe bah oui c'est très facile je vous ai déjà expliqué que je recalais plein de personnes parce que les conditions d'accueil ne me convenaient pas les conditions d'accueil que tu connais comment parce qu'un mec va te raconter qu'il est donc c'est juste au dire de la personne tu n'as aucune autre preuve j'imagine tu ne fais pas d'enquête tu ne sais pas qui sont les gens tu ne peux pas aller vérifier chez lui en fait tu vois ce que je veux dire donc si tu les vends sur le bon coin tu ne sais absolument pas qui tu les vends après les gens je les vois et puis on parle et puis ils disparaissent avec le chien mais Céline mais comment veux-tu faire mais quelle garantie tu as sur la personne à qui tu as vendu ton chien quoi non mais Céline là c'est il y a un éleveur tu crois qu'il va faire quoi tu crois que l'éleveur il va aller il va te faire signer un certificat justement il va pucer son chien il va te vacciner moi déjà c'est trois engagements qui font que je vais faire confiance au mec tu dis que tu vas bien t'en occuper non non déjà ça veut dire que le mec qui me vend le chien il respecte le chien c'est ça que ça veut dire chez moi et si je vois un chien sur le bon coin je te le dis je n'y vais même pas mais il n'y va pas il n'y va pas non et je n'y vais pas et si en plus je te mets en garde toi parce que effectivement le machin le certificat qui te fait beaucoup rigoler que tu ne veuilles pas le faire c'est ton choix en revanche si tu ne préviens pas les gens sur ton annonce en ligne qu'ils ont à signer ça tu risques d'avoir des emmerdements oh la la ça c'est que tu savais ah ouais tu t'en fous des emmerdements pour un papier signé entre deux particuliers pour un chien pour un chien que tu as vendu sans t'occuper de savoir ce qui se passait pourquoi excuse moi excuse moi mais je n'arrive pas à comprendre en fait quelle est ta démarche alors bon le vaccin ça te regarde c'est très personnel bon je ne vais même pas avoir cette discussion avec toi parce que ça va m'agacer je crois en revanche comment j'ai pas compris je ne comprends pas que ça tu fais quoi dans la vie Céline comme métier est-ce que tu travailles dans la police ou un service comme ça non du tout non du tout en revanche je respecte la loi c'est un truc que je fais j'essaie d'être carré quoi mais j'aime bien les gens qui la respectent aussi tu respectes les avis divergents parce que toi aussi je t'écoute souvent ok non mais là tu ne vas pas tu me fais une fenêtre de je ne sais pas quoi tu me fais une fenêtre de confusion c'est ça on va rester focus sur tes chiens si tu veux bien et donc la question que je te pose c'est qu'est-ce qu'il fait que tu sois contre le vaccin très bien ok tu ne t'intéresses pas tu as un discours qu'on a entendu beaucoup beaucoup donc qui n'est pas très original en revanche qu'est-ce qu'il fait que tu ne veuilles pas faire signer d'ailleurs tu n'étais même pas au courant que le certificat existait c'est ça qu'est-ce qui fait que je ne veux pas parce que je qu'est-ce que ça va changer un papier je veux dire ce n'est pas le papier qui va changer quoi que ce soit le papier logiquement quand tu signes normalement je t'explique quand les choses se passent normalement avec des gens dont c'est le métier donc des gens qui sont concernés des gens qui font commerce parce que tu gagnes du blé j'imagine toi en faisant ça donc tu en fais commerce en fait franchement tu sais quoi si on fait le calcul entre ce que ça m'a coûté en lait est-ce que ça va me coûter en véto est-ce que ça me coûte en croquettes je te garantis que je suis déficitaire ouais donc si tu es déficitaire c'est que tu fais une analyse donc tu as fait tu as fait une analyse ah ils mangent des croquettes tes chiens Christophe ah moi je pensais qu'ils mangeaient que tu leur faisais des légumes des je ne sais pas quoi des bouffées ah bon ils mangent des croquettes c'est quoi comme croquettes que tu leur donnes en fait je leur fais je leur fais une espèce de soupe je fais des cuir des pâtes avec je mets pas mal de légumes dedans carottes poireaux ce genre de trucs je mets des morceaux de viande mais que je coupe en petits morceaux pour les petits pour les gros je les laisse en gros morceaux mais pour les petits je les coupe et je complète avec des des croquettes bien avec pas mal de protéines aussi en plus des croquettes industrielles enfin je veux dire ah oui des croquettes industrielles d'accord ok non parce que je travaille avec la nature je ne sais pas quoi bon ça n'empêche pas non plus de se nourrir et de faire aussi comme on peut non non d'accord j'avais juste imaginé que les mecs qui tenaient ton discours et qui vivaient à la campagne ne donnaient pas de croquettes industrielles à leurs chiens mais bon écoute moi j'apprends je ne sais pas c'est pour ça que je te demande d'ailleurs j'ai un smartphone dans les mains là tu vois ah bah tu vois je ne savais même pas je pensais que tu avais un computer j'ai juste un téléphone d'accord donc finalement il faut tenir compte de tout ça quand on entend ton discours parce que moi j'avais imaginé et bon je me moquais un peu de toi parce que je connais plein de gens qui tiennent un peu ces discours j'avais imaginé que ouais tu nous expliquais la nature je ne sais pas quoi bon tu as oublié les endroits où on a dévasté la nature si on n'y revient pas la nature elle ne reprend pas le dessus ouais tu as quelques brindis qui poussent mais il se passe tu vois ça ne redevient pas une forêt mais non non c'est les endroits qu'on a bétonné qu'on a bétonné en faisant des trous pour mettre des immeubles si jamais on n'enlève pas ce qu'on a mis les arbres ils ne pouvent pas là dedans il y a des fougères des conneries des petits machins mais il ne se passe rien on est obligé de détruire quand on a détruit enlevé le ciment toutes les constructions qu'on a mises oui à ce moment là la nature une partie de la nature reprend mais il y a des choses qui ne reprennent pas bon parce qu'autrement ce serait formidable si on se disait ça on pourrait continuer à saloper à couper les arbres en Amazonie à faire des trous à faire des immeubles partout en se disant c'est pas grave la nature va reprendre les dessus tu vois et malheureusement si on veut il faut décontaminer les endroits si jamais on veut que la nature qui était là reprenne son il faut qu'on bosse c'est pas juste ou alors si ce que tu considères qu'il y a la nature c'est l'arrivée des fougères invasives des trucs comme ça oui oui il y a des endroits dans lesquels on n'a rien fait et t'as de la végétation qui reste à 1m50 du sol et puis voilà mais les animaux ne reviennent pas les écureuils ne reviennent pas parce qu'il leur faut des arbres tu vois donc il est-ce que je prête mais Maurice vas-y vas-y en fait il faut réfléchir à une échelle plus grande et il est évident qu'un endroit genre à New York avec des buildings et tout c'est clair que dans 100 ans mettons qu'on laisse tout là on revient dans 100 ans c'est évident c'est pas du tout du tout une forêt il y aura des trucs qui courent etc mais ça sera pas du tout une forêt tu reviens dans 100 ans garantie ça coupe ton téléphone Christophe donc il nous manque une partie de ce que tu dis vas-y attends je vais essayer d'enlever la comme ça c'est peut-être mieux ah oui là c'est mieux ce que je dis c'est que ce que je dis c'est que si tu reviennes dans 10 000 ans par contre pour retrouver un morceau de ce que pouvait être New York tu peux chercher un moment ça j'en sais rien ça là on est dans nos fantasmes dans ce qu'on croit etc mais mais non ça c'est pas mais non on fait des constructions qui sont qui sont qui sont je pense je pense que les que les les scientifiques donc qui s'intéressent à ça et qui disent qu'il faut décontaminer les endroits et enlever si on veut que la nature reprenne le dessus je pense que ce sont eux qui ont raison qu'il suffit pas juste de se dire c'est pas grave on laisse la maison comme ça on bouge et puis sans doute dans 10 000 ans il y aura des arbres à la place allez salut je pense qu'il faut en faire un peu plus l'idéal ça serait effectivement sur ces zones là d'enlever tout ce qu'on a mis et après de lui foutre la paix c'est ce qu'on fait c'est ce qu'il faut décontaminer et évidemment qu'il faut faire tout ça mais même dans le cas où on ne décontamine pas et où on ne fait rien avec plusieurs siècles et millénaires elle reprendra quand même le dessus oui ça c'est ce que tu ça c'est ce que Christophe ça c'est ce que Christophe de Montlot dit mais c'était pas la vérité en fait c'est ce que tu dis parce que tu te dis ouais dans 10 000 ans oui les arbres vont repousser ça va un truc mais les scientifiques ceux qui ont étudié en fait ces choses là ne tiennent pas ton discours ils se disent pas oui il suffit on peut couper tous les arbres de l'Amazonie dans 10 000 ans je sais pas quoi parce qu'il y en a même qui disent que dans 10 000 ans on aura disparu tu vois donc donc on sait pas trop tu n'es jamais dit qu'il fallait couper les arbres de l'Amazonie non tu es en train de nous dire qu'il suffit de ne rien faire et que ça va se remettre en place tout seul et pour avoir lu un peu des choses du domaine je pense que ceux qui étudient puisque moi j'ai pas étudié ça que ceux qui étudient ces phénomènes et qui disent qu'il faut redonner sa place à la nature je pense que ces gens là ont plus de chances de dire la vérité que toi Christophe de Monleau mais c'est exactement ce que je dis qu'il faut évidemment laisser la place à la nature c'est à dire arrêter de jouer aux apprentis sorciers à vouloir essayer de l'aider le mieux qu'on puisse faire pour l'aider c'est de se retirer justement des espaces où on veut qu'elles soient en paix et tranquilles en fait évidemment se retirer ça veut dire s'il y a des installations dégueulasses on les enlève nos installations c'est la moindre des choses on la laisse faire on ne ramène pas des espèces on n'essaie pas de traficoter des trucs non parce que c'est pas c'est pas la tendance du monde aujourd'hui on dit aux gens c'est quand il s'appelle Miyaki je ne sais plus comment il s'appelle le monsieur qui incite à planter des forêts il incite c'est un japonais qui a l'origine j'ai oublié son nom je ne sais pas pourquoi je crois que c'est Miyaki à contrôler pour ceux qui sont qui contrôlent rapidement lui il dit qu'il faut replanter les espèces d'arbres qu'il y avait déjà naturellement dans l'endroit donc à mon lot les endroits où je ne sais pas quoi il y a des vieilles masures qui pourrissent machin on enlève le merdier et on replante des arbres de mon lot qui sont originaires de ce coin là qui poussaient déjà dans ce coin là c'est plutôt ça la tendance c'est pas de c'est pas de faire autre chose bah non la tendance en ce moment moi je le vois chez moi et c'est très rigolo des fois ils revoisent des pans entiers de montagne ça part d'une super bonne intention mais alors c'est très rigolo parce que les arbres ils sont droits ils sont tous alignés les uns les autres tu vois une forêt c'est jamais foutu comme ça non parce qu'il y a deux choses c'est que tu confonds il y a l'exploitation forestière c'est à dire les gens les gens que tu vois qui font ça qu'ils replantent droit ils replantent droit parce que ce sont des machines qui vont collecter les arbres plus tard donc c'est pour ça qu'ils font ça eux ils sont pas en train de faire du reboisement pour que la forêt repousse ils font ils plantent des arbres pour qu'ils soient coupés pour qu'ils soient exploités pour faire des charpentes des choses comme ça ils plantent du Douglas ils plantent des arbres comme ça et après ça tu as ceux qui refont pousser des forêts qui n'ont rien à voir avec cette démarche là donc en fonction des endroits qui eux ne sont pas des exploitants agricoles qui ne sont pas des forestiers qui eux donc effectivement ils envoient les arbres qui ont poussé dans le coin mais c'est pas pareil c'est pas la même démarche oui non mais dans le fond dans le fond on est d'accord et on se rejoint en fait moi voilà mon truc c'était de dire que tu vois ça me fait penser quand tu avais eu celle de Jadot qui était venue à l'émission sa porte parole pour les élections l'an dernier oui elle nous expliquait que pour les les éoliennes offshore que c'était vachement bien pour la nature parce qu'ils s'étaient rendu compte que là où ils les implantaient dans la mer que ça recréait d'un écosystème etc tu vois mais voilà mais c'est ça en fait moi qui me sidère et que je dis que ça c'est n'importe quoi mais c'est ça la tendance oui mais ça ça on sait très bien écologiste qui présente ça mais non mais on sait très bien que ça c'est le ce sont les gens qui fabriquent ces éoliennes qui leur disent qu'il faut dire ça et ils le répètent parce qu'effectivement c'est le mec qui représente l'écologie qui nous le dit ouais voilà mais c'est ce qu'il dit à ces gens là il leur dit voilà vous savez c'est ça parce que cette gonzesse elle est jamais allée dans la mer elle sait même pas comment ça se présente donc elle répète ça en se disant oui on met un moulin à vent au fond de l'eau qui brasse le fond de la mer et ça la faune la flore ils adorent ça ils s'éclatent ils sont encore il y en a encore plus qu'avant bon c'est on est plus dans la dans la conquête industrielle que dans l'écologie puisque bon on a compris que si effectivement on était vraiment dans l'écologie on dirait aux gens il faut il faut baisser votre consommation on va pas dire aux gens on va multiplier les systèmes pour faire de l'électricité on va en mettre dans la mer sur la lune au milieu de la terre comme ça on va pouvoir continuer à avoir plein de trucs électriques l'écologie les écologistes les vrais en fait ceux qui existent d'ailleurs sur la planète il y a des mecs qui sont des vrais et des gonzesses qui sont des vrais écologistes eux ils sont pas en train de chercher à mettre des éoliennes dans la forêt ils te disent non et là le soleil est en train de tomber il faut se préparer à aller se coucher voilà et puis demain matin quand le soleil va se lever bah il faudra se préparer à avoir des activités mais eux ce sont des vrais écolos le mec qui te dit qu'il va mettre une éolienne c'est pas un écolo c'est un mec qui participe à la conquête industrielle qui continue à saloper le truc personne ne nous dit il n'y a pas un seul écolo aujourd'hui qui nous dit il faut réduire notre conso électrique personnel ils sont en train de dire oui il y a Bernard Arnault il doit faire ci machin il doit faire là mais ils ne nous disent pas à nous qui sommes 7 milliards ils ne nous disent pas attendez eux ils sont combien à 43 c'est ça les mecs je sais pas quoi bon c'est donc très peu c'est vers eux qui se tournent au lieu de nous dire à nous attendez les mecs c'est pas possible vous ne pouvez pas continuer à avoir autant de prises électriques de machins de trucs allumés il faut réduire il faut baisser la consommation il ne faut pas vous dire que vous allez mettre des panneaux solaires sur votre maison plus une forêt d'éoliennes qui vont vous empêcher de dormir pour avoir de l'électricité pour regarder TikTok au delà de la conquête industrielle c'est de mon point de vue c'est la conquête du capitalisme en fait parce que le fait de toujours vouloir plus consommer ce qui sous-tend que l'industrie elle a besoin de toujours plus produire et de nous faire toujours plus consommer nous faire ce qu'ils veulent bien le faire c'est le capitalisme qui veut ça parce que il est né t'es un capitaliste toi Christophe t'es un capitaliste anti-capitaliste moi ouais mais bon t'es un anti-capitaliste mais t'as acheté un téléphone portable smartphone je sais pas quoi qui participe comment je pourrais t'appeler sinon ben tu pourrais m'appeler avec autre chose je sais pas tu pourrais tu pourrais m'écrire m'envoyer des m'envoyer des lettres si t'étais ben tu vois c'est quand même une radio épistolaire ben ouais je sais pas c'est curieux de se dire que tu es anti-capitaliste alors que tu participes au capital enfin tu vois c'est ce qui va pas avec les occidentaux c'est ce qui à mon sens c'est ce qui ne va pas avec les occidentaux c'est que les occidentaux ils tiennent des discours et puis l'action qu'ils font n'a absolument rien à voir tu nous expliques la nature mais tu donnes des croquettes industrielles à ton chien t'as un téléphone ça marche pas enfin tu vois ça marche pas il y a des gens sur la planète moi j'en ai rencontré et j'ai vécu plusieurs années dans un endroit où il y a des gens qui n'ont pas de téléphone portable ils ont des chiens ils leur donnent pas de croquettes ils leur donnent ceux qui restent c'est des chiens qui mangent des pots de bananes et de temps en temps qui attaquent les poulets et les mecs ils n'ont pas plein d'éclairage plein de lumière plein d'appareil électrique etc eux ils sont ils sont cohérents si tu veux malgré eux souvent en occident il y a plein c'est en occident qu'on entend les gens dire tout ça c'est tu vois c'est fou de dire aux gens oui moi je suis anticapitaliste et quand t'achètes tes croquettes de chiens moi je trouve ça très bien personnellement parce que je pense qu'elles doivent être équilibrées nickel pensées par des mecs qui veulent que les chiens que tu surtout que tu leur fasses pas un procès parce que les chiens sont morts donc ils doivent faire ce qu'il faut donc moi je suis pas contre ça mais je trouve ça pas acceptable quoi et ne crois-tu pas qu'il puisse y avoir des degrés pourquoi ça devrait être blanc ou noir pourquoi est-ce qu'on devrait parce que tu viens de nous dire écoute-moi écoute-moi pourquoi est-ce qu'il faut non mais parce que j'ai la réponse j'ai la réponse parce que tu viens de nous dire que tu étais anticapitaliste alors que tu fais fonctionner le capital et dans des domaines dans lesquels tu pourrais alors je te fais cadeau du téléphone je te fais cadeau du téléphone parce que moi j'ai très envie de discuter avec toi donc je voudrais pas que tu lâches le téléphone par contre les croquettes du chien non non les croquettes du chien non les croquettes du chien non mais comme je t'ai dit je leur fais une soupe non mais peu importe c'est les croquettes c'est pas les poireaux c'est les croquettes les croquettes sont faites par des industriels des gens qui font des choses pour le capital c'est à dire que les mecs qui font des croquettes ils n'en ont rien à branler des chiens et des croquettes ils s'en foutent ils veulent juste que tu achètes ces trucs et qu'ils prennent des dividendes les actionnaires de la société je les connais pas personnellement je connais même pas la marque mais je suis sûr que les actionnaires de la marque de croquettes que tu achètes n'en ont rien à branler des chiens ils n'ont rien à foutre ils demandent même pas alors les croquettes il y a des carottes dedans ils s'y sont foutus ils se disent bon on est le 30 alors le fric c'est combien combien vous en avez vendu c'est tout je sais bien Maurice mais tu sais c'est pas c'est se détacher complètement de la société tu le fais pas du jour au lendemain tu vois non c'est pas c'est pas se détacher de la société les chiens les chiens tu pourrais leur donner ne pas leur donner de croquettes je comprends tu sais tu sais la quantité de protéines que ça doit bouffer j'ai pas les moyens d'acheter suffisamment faut pas avoir de chien faut pas avoir de chien c'est comme le mec moi j'adorerais avoir un 747 je te jure j'adorerais avoir un 747 j'ai adoré cet avion j'ai parcouru la planète entière dessus je peux pas mais je peux pas j'ai pas d'endroit je suis sûr que j'arriverais à trouver un deal pour en avoir un aujourd'hui parce qu'ils volent un peu moins mais je peux pas mettre de carburant dedans j'ai pas l'équipage donc j'en ai pas j'en ai pas alors regarde du coup comment je fais si j'ai besoin d'une paire de chaussures comment je fais de ton point de vue moi avec ce que je prône je devrais aller me les fabriquer avec des pâteaux alors moi je te dis si jamais tu as besoin d'une paire de chaussures il y a des gens sans doute dans un rayon de 100 km qui en fabriquent alors c'est pas des chaussures de chez Nike c'est vrai c'est des chaussures qui vont être plus chères que chez Nike qui vont avoir une semelle en cuir qui vont avoir il y a ici je suis allé visiter un mec qui fait comment il s'appelle ça ici c'est des sabots en gros tu vois c'est des sabots c'est assez beau bon voilà donc tu pourrais avoir en France aujourd'hui si t'étais si t'étais dans certains pays je te dirais il n'y a pas de j'ai pas de solution en France toi tu pourrais très bien avoir des chaussures qui sont faites qui sont pas faites industriellement tu pourrais avoir des habits qui sont pas faits industriellement tu pourrais donner à tes chiens des bouffes qui sont pas particulièrement si t'es à la campagne des choses industrielles attention moi je suis pas contre le capital et je suis très content qu'il y ait des gens qui mettent des ronds pour qu'on puisse faire des croquettes pour les chiens et qui touchent tes dividendes moi je suis pas en train de te dire qu'il faut pas que tu sois je dis simplement qu'il faut que t'accordes ton discours à ton action quoi c'est tout ce que je suis en train de dire enfin comme ça parce qu'on en parle Christophe je t'accepte avec tes croquettes et ton anticapitalisme mais je te dis en fait tu n'es pas anticapitaliste je pourrais te présenter des gens dont tu parleras peut-être pas la langue qui sont des vrais anticapitalistes qui sont remontés contre le monde occidental et contre les industriels au sens général et qui vivent qui font je sais pas quoi la permaculture je sais pas quoi ils mettent leurs ordures dans un truc après ils versent de l'eau j'ai passé 3 jours avec un mec comme ça c'est compliqué quand il a fini de manger il verse dans un truc donc qui est en bois qui stagne dans lequel stagne l'eau dégueulasse après cette eau dégueulasse il la verse à ses arbres ses arbres ils font pousser des trucs enfin moi c'est mais bon là on est chez les vrais quoi franchement je suis vraiment parti de loin parce qu'avant j'étais vraiment dans une vie qui avait strictement rien à voir avec ça tu vois vraiment rien et si je peux ajouter un truc Christophe tu vois la force du capitalisme c'est qu'il se renouvelle sans cesse et dans son renouvellement perpétuel puisque le but étant de faire du fric il arrive même à utiliser l'écologie comme un modèle un nouveau modèle économique et aujourd'hui c'est évident non mais c'est évident maintenant pour toi peut-être mais ça fait longtemps que ça a commencé mais il ne faut pas croire que c'est depuis deux ans qu'on parle d'écologie eux ça fait longtemps qu'ils pensent à comment on va parce qu'ils savent que les ressources ils savent qu'ils polluent ils savent qu'ils font des choses qu'à un moment donné ça ne sera plus supportable donc ils préparent la suite et ce qui se passe actuellement c'est pour moi la suite du capitalisme c'est la même chose sauf qu'effectivement tu arrives tu dis ça je te dis prends toi parce que c'est toi qui parles mais beaucoup parlent comme ça et ce que je pense c'est que c'est un changement de pensée c'est ce que disait Maurice à propos des gens qui font de la permaculture et tout ça qui essayent de changer leur cerveau leur modèle spirituel tu vois de spiritualité d'esprit et ça c'est un autre travail c'est pas c'est pas la prise électrique c'est pas retirant la prise électrique c'est autre chose et ça demande plus que ça non mais c'est ça qui va faire que tu vas retirer la prise électrique en fait ça c'est le travail un homme le travail spirituel je pense qu'il faut bien comprendre ce que tu attends vraiment de toi pour toi même et pour ta vie tant que t'auras pas fait ce truc là tu pourras pas décider correctement la cohérence dans ton esprit tu pourras pas décider de ce que tu veux pour les prochaines années parce que quelque part là ce qu'on vit actuellement ce qu'on vit actuellement c'est une suite une forme de suite logique qui nous pousse ah mais la majorité des gens ne réfléchissent pas à leur avenir mais bon ouais tiens un petit message de attendez parce que là ça a déconné un petit message de comment il s'appelle celui-là de Laurent qui a 48 qui est à Nancy salut Maurice les chiens de type bosseron sont très appréciés il y a d'ailleurs beaucoup de clients chinois restaurateurs notre ami éleveur bon c'était bien moi j'aime bien cette conversation il faut venir à 21h pour qu'on puisse vraiment rentrer au fond du dossier du capitalisme des machins des trucs moi je vais trouver le fabricant de chaussures qu'il y a dans ton coin pour que tu puisses porter des chaussures qui sont pas industrielles en dehors de Berlouti parce que Berlouti il fait des chaussures qui sont pas industrielles mais par contre il les vend 50 000 donc bon des mecs des fabricants on est dans un pays en plus d'artisans donc ça c'est facile même les croquettes de chiens je suis sûr faites par je sais pas quel truc je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver pour essayer de nourrir ton anticapitalisme moi je suis plutôt capitaliste mais je veux bien t'aider chercher avec toi parce que moi j'aime bien les gens aussi j'aime bien les artisans je trouve que c'est c'est un monde formidable très dur pour certains qui se battent et que ces gens là méritent d'être soutenus et que bon la chaussure avec la semelle en plastique bon elle a fait long feu il faut qu'on se casse quand même on va écouter la conclusion de Kader à 3 ah Céline vous vous êtes fait arracher la main vous avez vu ? oui complètement oui complètement désolé allez-y Kader conclusion merci pour l'émission discussion conversation intéressante et sauf même si on est des accords c'est toujours bien de partager et moi je sais que par exemple les babouches au Maroc maintenant la plupart des babouches tu vois par exemple elles sont avec des semelles en plastique alors que moi je les ai connues avec vraiment des fines couches de cuir les unes aux autres pressées et des fois avec des morceaux des petits clous qui mais bon c'est fini tout ça c'est fini bon je vous souhaite à tous une très bonne soirée une bonne nuit plutôt et à bientôt alors Cameron et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Christophe à mon lot ouais je vais conclure sur les chaussures du coup non parce que j'ai vraiment besoin de chaussures les miennes elles sont vraiment fatiguées mais ce que je fais c'est comme pour pour tous mes vêtements je me suis trouvé une paire de rangers en super bonne état pour 20 euros voilà donc je suis super content de mes chaussures et je fais toujours ça pour mes habits j'achète tout d'occasion à part les chaussettes et les caleçons j'en mets pas sur ce je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci pour l'émission c'était sympa comme d'habitude c'était pas mal merci de m'avoir choisi moi je veux bien refaire le monde avec toi qu'on s'engueule parce que ça c'est bien au moins on se dit des trucs on se dit des choses et puis ça force à réfléchir et merci et bravo pour les vêtements d'occasion il faut avoir du courage je fais un courage que j'ai pas donc je suis admiratif qu'il y en aura les bonnes nuées à toi et n'oublie pas d'éteindre les lumières avant d'aller te coucher et la conclusion de Céline à Paris qui n'a pas eu beaucoup tu as été sprinté on t'a arraché le micro on est parti en courant dans le bois avec je ne sais même pas chercher à courir après non mais en fait je ne vais pas faire un long mais je ne piche pas qu'on puisse vendre des animaux comme on vendrait une bécane ou des clous un tiroir même une maison voilà maintenant et en plus en prenant la nature avoir un discours tout à fait je ne vais pas juger mais bon bref pour moi c'est complètement antinomique ça ne marche pas on ne peut pas et se revendiquer amoureux et puis bon bref et faire ce qu'il fait parce que là la base c'est effectivement de se renseigner sur la manière dont on doit faire les choses et puis de respecter au moins ça je suis très étonné que bon ouais bref voilà en même temps quand t'es à mon lot c'est plus difficile peut-être de vendre des chiens je pense pas bon tu fais pas en grosser ta chaîne tu vois tu l'as fait voilà on en reparlera un autre jour avec plaisir ouais bonne nuit ouais et bonne nuit ouais pas mal alors qu'un roi et bonne nuit à toi merci d'être venu ouais non c'est bien qu'on parle de tous ces trucs là c'est des sujets c'est des sujets de de périphériques tu vois les sujets mais c'est bien je pense que c'est bien c'est bien pour toi qui est chez toi d'entendre parler de ça aussi qu'on se chicore un peu là dessus parce que ça ça force à à chercher de la logique de l'argumentaire etc et donc ça permet d'avoir une vision plus vraie des choses puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas d'industriel là qui nous est donné un discours parfois on est un peu influencé mais c'est comme ça j'étais ravi de passer cette soirée avec toi je vais te laisser avec une une star je vais te laisser avec une étoile et ouais quelle que soit l'heure de l'endroit où tu te trouves je vais te laisser avec une étoile et demain soir 21h pile je serai là et toi t'en veux encore retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens